... Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce Conseil communal du mois de mars. Avant de débuter notre séance, je tiens tout d'abord à excuser Philippe Dumortier et Vincent Dirix, ainsi que le retard de Charles Corbisier et Michel Monfort, qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Le premier point à l'ordre du jour est le procès-verbal de notre séance du 28 février 2022. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal ? Non ? J'imagine que je peux avoir votre vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point est la ratification d'un don envers la commune de Sakhoïny dans le cadre de l'accueil pour les réfugiés ukrainiens. C'est une décision qui a été prise par le Collège communal du 1er mars suite à des contacts que nous avions eus avec le maire de Sakhoïny dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'accueil des réfugiés, vu que Sakhoïny est situé à quelques 130 km de la frontière ukrainienne. Et je tenais également, avant de vous demander de bien vouloir ratifier cette défense, de faire le point avec vous sur ce qui est mis en place au sein de la commune d'Ekossine. Et donc d'un groupe de solidarité, Ekossine Ukraine, qui a été mis en place. Alors tout d'abord, vous dire que c'est le plan de cohésion sociale qui a été désigné pour assurer la coordination de l'accueil des réfugiés sur la commune d'Ekossine. Il y a une collaboration très forte qui est née, enfin qui existait déjà évidemment entre le CPS et la commune, mais sur le sujet en particulier des réunions très régulières qui se tiennent entre les membres du personnel du CPS et le plan de cohésion sociale, ainsi que les membres du service d'état civil population pour faire en sorte que l'accueil se passe au mieux et auquel nous allons inclure le service logement. J'y reviendrai dans quelques instants. Et nous avons mis en place au sein de la commune un guichet unique pour que les réfugiés qui arrivent sur le territoire de la commune d'Ekossine puissent avoir au même endroit un rendez-vous avec le service d'état civil afin de s'enregistrer au sein de la commune en vue de l'obtention d'une carte d'identité dite A et dans le bureau d'en face un guichet du CPS pour qu'ils puissent s'inscrire et bénéficier de toute l'aide qui est prévue dans ce cadre. Nous avons reçu depuis le début de la guerre en Ukraine une cinquantaine de propositions d'hébergement dans des lieux privés. Ce qui représente un peu plus de 100 places disponibles sur la commune d'Ekossine. Et dans ce cadre-là, nous avons tenu une réunion la semaine dernière avec tous ces candidats hébergeurs et nous avons été épaulés de main de maître, je dois le dire et je tiens à les remercier, par le groupe commune hospitalière qui nous font bénéficier de l'expérience qu'ils peuvent avoir dans l'hébergement de personnes qui sont en transit. Ici, avec un transit vraisemblablement de plus longue durée que pour les migrants que nous connaissions jusqu'à présent, mais ils ont pu apporter vraiment toute cette expérience et notamment sur l'accueil que nous allons mettre en place dans le futur pour les enfants parce que ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui arrivent en Belgique et donc il va devoir les scolariser. Et pour ce faire, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Et nous aurons notamment dans le cours de cette semaine de s'y en réunion avec les directions d'école afin de déterminer les places disponibles pour pouvoir répartir au mieux les enfants. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a prévu un dispositif tout à fait particulier d'accueil avec des enseignants spécialisés supplémentaires dès qu'il y a 8 enfants dans une même école. Et donc on va voir un petit peu les répartitions pour faire en sorte que chaque école puisse bénéficier et de cet engadrement spécialisé pour accueillir comme il se doit les enfants. Nous avons, enfin le CPS surtout, a engagé deux personnes pour assurer le suivi des réfugiés. Ce sera un assistant social et un éducateur. Et enfin, et c'est là que je viens avec le service logement, nous avons reçu une circulaire du fédéral et de la région Wallonne nous indiquant qu'il y avait deux choses à vérifier par rapport au candidat hébergeur. C'était tout d'abord l'absence de casier judiciaire. Et donc il doit pouvoir fournir un extrait de casier vierge, enfin du moins sur certains faits. Évidemment, il y en a d'autres qui ne sont pas concernés. Et une vérification d'un logement pour qu'il y ait un accueil, un confort minimal. Évidemment, il ne s'agit pas d'entasser les réfugiés. On sait qu'il y a notamment des familles nombreuses qui arrivent. Et donc il faut être en capacité de pouvoir les loger dégnement et ne pas les mettre dans une pièce qui servait de débarras par le passé. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Et donc le processus est en route pour accueillir de la meilleure manière qu'ils soient les candidats réfugiés. Je ne sais pas, Muriel, si tu souhaites ajouter quelque chose pour le CPS. Je pense que tu as fait le tour. Je crois que voilà, on s'organise en tout cas. On a aujourd'hui accueilli la nouvelle assistante sociale ou éducatrice, je ne sais plus, qui va pouvoir consacrer son temps de travail à l'accueil des réfugiés. Et nous accueillons les premiers, en tout cas cette semaine, au sein de nos services. Donc on fait pour un mieux. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Merci pour ton explication et pour tout ce travail qui est fait autour de cet accueil d'Ukrainien. Par rapport au terrain, donc par rapport aux écoles, ce serait peut-être bien qu'il y ait une communication dans les écoles spécifiques parce que parfois il y a des incompréhensions par rapport à l'accueil d'enfants ukrainiens dans les écoles. Et donc nous, on a eu des expériences qui ont été très bonnes et d'autres un peu moins bonnes. Et donc une communication est importante aussi pour expliquer un peu le contexte aux enfants. Ce serait peut-être bien d'envisager ça. Donc la réunion avec les directions a lieu ce jeudi de mémoire. Et la communication sera faite après les vacances, vu qu'ici, fin de la semaine, débuteront les vacances de printemps. Et donc, a priori, les enfants ukrainiens arriveront à l'école au retour de ces vacances le mardi 19 avril de même. Xavier. Oui, non, bravo pour le travail qui est accompli. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, je pense qu'il y a toute une série de gens encore dans le village qui sont prêts à faire cette démarche, qui est vraiment une démarche très humaine et très citoyenne. Et qu'est-ce qu'on peut leur procurer comme information aujourd'hui ? Je pense qu'il y a savoir un peu à quoi on s'engage concrètement. Quels sont les services, la panoplie de services qui est mis à disposition ? Moi, mon inquiétude, elle est pour travailler malheureusement dans le secteur des conflits armés sur les effets psychologiques et les traumatismes psychologiques importants que certains de ces réfugiés ont vécu. Donc voilà, qu'est-ce que, quelle est l'offre ? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vue globale du paquet de jeux complets afin que le citoyen qui souhaite s'inscrire dans cette démarche puisse avoir la plus grande visibilité sur l'action communale ? À ce stade, c'est relativement compliqué parce que les services que nous rendons sont évolutifs en fonction aussi des bénévoles disponibles et notamment de communes hospitalières qui proposent énormément de choses, notamment des tables de conversation pour permettre d'apprendre les rudiments du langage. On réfléchit également à avoir des rencontres qui peuvent être organisées en journée pour que les réfugiés ne se retrouvent pas esselés non plus, puissent revoir des compatriotes et échanger, avoir des informations peut-être, voir des émissions à la TETA, en tout cas via Internet, pour se tenir au courant vraiment de toute cette actualité et toute une série de services qui se mettent vraiment en place petit à petit. Donc, c'est à ce stade encore compliqué de faire un panel large. On a un groupe qui s'est mis en place de coordination pour que les informations circulent vraiment sur tous les candidats hébergeurs. Donc, les candidats hébergeurs ont accès à cette information de tout ce qui se fait pour l'instant sur la commune. Sinon, ils peuvent bien entendu prendre contact avec le plan de cohésion sociale qui répondra aux questions. Il y a aussi tout un suivi qui sera réalisé par le CPS, par l'assistant social et l'éducateur. Il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour traduire, jouer le rôle d'interprète, alors soit ukrainien-français, soit via d'autres langues. Mais en tout cas, on trouve toujours des solutions pour se faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Et il y a également toute une série de documents qui ont été traduits pour pouvoir les remettre directement aux réfugiés afin qu'ils comprennent bien les choses et ce qui est disponible, en tout cas comme aide au niveau de la Belgique. Super. Moi, je peux juste vous encourager. Dès que vous avez une vision plus compréhensible, plus globale, je pense, à pouvoir essayer de la communiquer. Je comprends bien que c'est évolutif pour l'instant, que c'est compliqué d'avoir toutes les informations. Mais je pense qu'il y a énormément de citoyens qui sont prêts à faire cette démarche. Et donc, en plus, l'information sera la plus claire et disponible possible. Au mieux, ce sera, je pense. Ce qui ressort de tous les groupes de travail que l'on a et des discussions que l'on peut avoir, c'est que la première semaine, il faut juste les laisser tranquilles parce que ça ne sert à rien de vouloir les amener à des activités. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme non plus parce que certains, d'une bonne intention, veulent leur montrer tout ce qu'il y a dans la région. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Ils ont été traumatisés, comme tu l'as dit. Il faut pouvoir leur permettre d'avoir du temps pour eux et de se recentrer sur eux-mêmes. Et leur inquiétude première, c'est d'avoir des nouvelles de leurs preuves. Donc ça, c'est vraiment la chose qui leur tient le plus à fond. Et justement, une dernière question avant que Pierre et d'autres prennent la parole. Mais justement, le lien avec la Croix-Rouge, qui a un rôle très important par rapport au rétablissement des liens familiaux, c'est quelque chose aussi qui fait partie du paquet, entre guillemets ? Oui, on a des contacts à la fois avec la Croix-Rouge locale qui fournit une aide, en tout cas qui a mis à disposition toute une série de choses, notamment la vestiboutique, tout ce qui est le matériel d'hébergement de premiers secours. Et alors, il y a des offres qui ont été faites par des opérateurs téléphoniques, dont je tairai le nom, mais que vous aurez deviné, et qui permettent des forfaits, qui permettent de téléphoner gratuitement en Ukraine pour leur permettre d'avoir des contacts avec la famille restée là-bas. Pierre, Romain ? Oui, merci, M. Bourgmès, merci surtout à tous ces citoyens qui montrent bien que la solidarité, ce n'est pas juste un mot dans le dictionnaire Ecosyne. Donc, c'est vraiment bravo à tout le monde. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien, en fait, on en a déjà accueilli à Ecosyne. Je vois qu'il y a 100 places de disponibles, mais il faudra savoir combien on en est actuellement. C'est une vingtaine actuellement qui sont sur la commune d'Ecosyne, en tout cas, qui ont été enregistrées au niveau du service État civil population. Mais pour l'instant, il s'agit de regroupements, de gens qui étaient déjà sur la commune et qui ont permis à des proches de revenir et des personnes qui avaient des connaissances là-bas. Donc, on n'a pas encore eu de personnes qui nous étaient envoyées par FEDASI. Romain ? Oui, donc, de nouveau, merci à vous, en tout cas, pour anticiper un petit peu ce qui va arriver ici. Deux, trois petites questions plutôt pratico-pratiques. Est-ce qu'on a envisagé, pour ces gens-là, des occasions à eux de se retrouver peut-être aussi en intercommune ou ce genre de choses ? Peut-être. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est nécessaire. Vous avez parlé des logements que les habitants proposent de mettre à disposition. Est-ce que la commune elle-même met par exemple un logement de transit ou d'urgence ou quelque chose aussi, s'il y en a des libres ? Malheureusement, c'est peut-être ça aussi le problème. Donc, voilà. En tout cas, je pense que vous pouvez compter aussi sur nous si vous avez besoin d'un coup de main sur certaines choses, certaines coordinations. Donc, je pense qu'on est disponible aussi. Merci. Merci, en tout cas, pour votre proposition d'aide. Effectivement, les logements de transit et d'urgence sont tous déjà occupés. Donc, malheureusement, la commune, en tant que telle, n'a pas pu mettre de logement à disposition, en tout cas à ce stade. Pour ce qui est des activités regroupement intercommune, il n'y a pas de portes fermées. Donc, ce sera vraiment la demande et comment les choses se mettent en place. Effectivement, avec des communes voisines, il peut y avoir des organisations qui se font. Sébastien ? Oui, merci d'avoir tenu compte de notre demande. Donc, lors du dernier Conseil communal, on a mis une question d'actualité sur le sujet. Donc, merci d'avoir embrayé et d'avoir mis sur pied toute une série d'initiatives, notamment au niveau de l'accueil des réfugiés. Je me posais des questions concernant tout ce qui était un don de matériel. Il y a pas mal de citoyens qui se proposent de donner du matériel, etc. Je sais qu'il y a un point de contact qui se fait au temple. Peut-être si on veut donner une intensité supplémentaire à l'action, c'est peut-être bien que la commune des Cossines embraye le pas pour acheminer du matériel vers le centre de regroupement à Bruxelles. Et donc, est-ce que vous avez prévu peut-être une action invitant les citoyens qui souhaitent peut-être donner du matériel, des médicaments, des pansements ? Enfin, je ne sais pas, par rapport à la liste des dons qui sont demandés. Si vous avez prévu de faire une action ? Et deuxième question, le président Zelensky lançait un appel à se lever contre la guerre et à manifester sur les différentes places. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose au niveau des Cossines par rapport à ça ? Alors, pour ce qui est des dons, pour le moment, nous n'en avons pas lancé. Nous attendons d'avoir les arrivées de faits d'asile pour aussi pouvoir les aider directement sur la commune des Cossines. On ne voudrait pas qu'on ne soit pas en mesure d'accueillir correctement les personnes. Donc, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas organiser de collecte sur la commune pour les envoyer ailleurs, sachant que la zone de secours, notamment, le fait via la caserne des pompiers de Brun-le-Comte. Et nous ferons un appel quand nous saurons exactement qui vient sur la commune et voir les mysticités aussi à ce niveau-là. On ne voudrait pas qu'un appel trop hâtif à de la solidarité quelque part ne soit pas bénéfique non plus pour les personnes. Pour ce qui est de manifester sur la place, non, nous n'avons rien prévu. Pour le moment, je pense que l'essentiel va se dérouler sur les places des grosses villes pour essayer d'avoir un effet de masse plus important que si on démultiplie le nombre d'événements, ce qui va quelque peu diluer l'impression de mobilisation de la part des citoyens. Il vaut mieux les avoir sur les grosses villes où là, on peut avoir vraiment quelque chose qui soit marqué plutôt que d'avoir peut-être une dizaine de personnes sur les places des privilèges. Ok, merci. Bernard ? Juste une petite question de savoir si le gouvernement fédéral avait prévu des moyens supplémentaires par rapport à ce qu'il sait pour l'accueil d'autres étrangers. Est-ce que c'est quelque chose qui parle ? Attends, est-ce que la question est des moyens supplémentaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens ou bien des moyens supplémentaires pour les autres réfugiés ? Non, pour les réfugiés ukrainiens, le gouvernement fédéral a permis d'avoir le RIS à 135 % les quatre premiers mois et puis à 125 %. Donc, en gros, ça veut dire que le CPS recevra 35 % de la somme que reçoit un réfugié pour permettre des frais de fonctionnement. Ça, c'est une chose. La région Allonne a débloqué un euro par habitant, ce qui ne représente pas grand-chose, je le concède, et qui se fait au niveau de la supracommunalité. Donc, c'est relativement compliqué pour le moment. Il n'y a pas d'autres moyens à ce stade qui ont été mis en place. Donc, il y a une partie des frais qui sont pris en charge par la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Je vais vous demander de voter la ratification du don de 10 000 euros à destination de la commune de Sacouigny. Oui. Le point suivant, toujours en finances communales, il s'agit de la subvention en numéraire direct pour l'amicale du Carnaval. Je ne sais pas, il n'y aura pas de souci, Sébastien ? Oui, mais est-ce qu'il est possible de nous faire un récapitulatif de ce qui a été donné pour l'amicale du Carnaval pendant les deux années de pandémie où il n'y a pas eu de Carnaval ? On peut savoir au total combien aura été donné pendant les trois années en tout. Donc, en 2020, l'amicale du Carnaval a bénéficié de son subside que je ne dise pas de bêtises. Oui, parce qu'il y avait déjà des factures qui ont été engagées. Donc, pour pouvoir honorer ces factures, le subside a été versé. En 2021, il n'y a pas eu de subside donné. Le subside a été réaffecté pour l'auricain. Et en 2022, nous y sommes. Donc, il y a eu deux années de subsidiation qui est prévue sur les trois années. D'accord. OK. Merci. Est-ce que je peux avoir votre vote ? Oui. A l'unanimité ? Merci. Le point 4, c'est les subventions à direct pour les ASBL et donc pour l'amicale du Carnaval et le goûter matrimonial pour la prise en charge des services de secours. J'imagine qu'il n'y a pas de soucis. Le montant de 4 000 euros me semble assez important. Pardon ? Le montant de 4 000 euros me semble assez important. Très sincèrement, non. Parce que pour des événements tels que le goûter matrimonial et le Carnaval, les équipes de secours sont relativement nombreuses. Donc, on a un poste fixe qui est installé ici sur le Grand Place 10. On a des ambulances qui sont mises en stand-by au cas où. Et il y a des équipes de secouristes de mémoire. C'est plus d'une dizaine de secouristes qui sont présents en permanence et notamment pour le cortège du Carnaval où ils doivent être mobiles. Donc, voilà, 4 000 euros pour deux gros week-ends parce que ce sont quand même dimanche-lundi pour le Carnaval et pour le goûter matrimonial. Ce sont, en tout cas, pour le goûter matrimonial des jours fériés aussi. Et donc, il faut pouvoir rétribuer les services de secours à leur juste valeur. Mais très sincèrement, ce n'est pas énorme par rapport au marché. Je peux vous assurer que dans les devis que nous recevons, 4 000 euros, c'est vraiment une belle action que nous fait l'ASB l'Eco-Secours qui est généralement de poste sur Ecosyn par rapport aux standards habitués. Ah, d'accord. Tout à fait. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de problème à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 5, c'est au niveau des finances communales, la prime à l'achat et l'installation d'un chauffe-eau solaire. Je t'en prie, Muriel. Voilà, oui. Donc, concernant la prime communale pour l'achat d'un chauffe-eau solaire, donc, il nous paraît indispensable de s'inscrire dans une politique de développement durable, de suivre la politique générale adoptée par le service public de Wallonie face au changement climatique et de soutenir les actions visant à utiliser rationnellement les énergies. La production d'énergie renouvelable est une des solutions pour répondre à ces objectifs. On propose donc un montant de prime de 371,84 euros pour l'exercice 2022 à 2025 dans la limite des crédits prévus au budget. Cette prime communale est accordée en supplément de la prime régionale et pour toute information, on peut s'adresser au service urbanisme, environnement et logement. Merci, Muriel. Est-ce qu'il y a des questions, Sébastien ? Oui, donc, c'est le même subside qui est octroyé chaque année, je suppose. Ça passe chaque année ? Ce n'est pas un subside, c'est une prime qui est proposée chaque année, c'est ça ? C'est une prime qui est proposée chaque année. En effet, on la vote pour 5 ans et donc... Pour 3 ans, pardon, excusez-moi. Et donc, on l'avait votée comme en 2018 pour 2019 à 2022. Ici, c'est la votée pour 2022 à 2025. D'accord. Et donc, il y a un crédit budgétaire de combien qui est prévu ? Je n'ai pas les chiffres au texte, là. De mémoire, c'est compliqué à répondre, mais quel que soit le crédit budgétaire, il est réalimenté pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont éligibles à la prime puissent la recevoir. Donc, parfois, ça prend un peu plus de temps parce que si la personne arrive... Imaginons au mois d'octobre que le crédit budgétaire est à zéro, il va falloir attendre le budget initial suivant pour réalimenter. Mais toute personne qui a droit à la prime la reçoit. Il n'y a pas d'ordre de préférence ou bien première arrivée, premier service. Oui, d'accord. On ne veut pas qu'il y ait l'histoire qui reste sur le carreau. Donc, la question, c'est de savoir si on a déjà atteint le quota à une année. Voilà. Pierre ? Moi, j'aimerais savoir vous allez faire quoi pour communiquer ça vers la population pour qu'ils soient au courant parce qu'il y a toute une série de primes que c'est libre d'avoir, comme par exemple pour la chaîne à compost, etc. C'est paru ici dernièrement et sur la page Facebook, le site communal est dans le bulletin communal. C'est paru, je pense, dans le dernier, je crois. Il y a d'autres questions ? Il faut avoir votre vote ? Oui. Merci beaucoup. Le point suivant, toujours au niveau des finances communales, c'est la prime communale à l'énergie. Je t'en prie, Muriel. Alors ici, donc, la politique du logement est une politique de proximité qui doit permettre de rencontrer les besoins diversifiés et recensés dans la commune et répondre aux divers enjeux auxquels la Wallonie est confrontée, telle la transition énergétique. Il convient donc, il nous semble, d'inciter les habitants de notre entité à entreprendre des travaux dans leur habitation afin de diminuer la consommation d'énergie. Le montant de la prime ici serait équivalent à 20% de la prime accordée par le service public Wallonie, donc avec un maximum de 3 000 euros pour l'exercice 2022 à 2025, toujours. Et donc, elle est toujours accordée en supplément de la prime régionale. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Il faut avoir votre vote ? Oui. A l'unanimité, merci. Le point suivant, c'est la prime communale à la rénovation. Alors, il faut savoir qu'ici, à Ecosyne, 40% des bâtiments sont datés d'avant 1900. Donc, la rénovation des bâtiments permet d'éviter ou de remédier à l'une ou l'autre cause d'insalubrité et également d'améliorer le cadre de vie de la population locale. Le montant de la prime, c'est la même que la précédente ici, est équivalent à 20% de la prime accordée par le service public Wallonie avec un maximum de 3 000 euros, toujours pour l'exercice 2022 à 2025. Et je le répète encore, donc cette prime est accordée en supplément de la prime régionale. Et pour toute information, vous pouvez vous adresser au service urbanisme, environnement et logement. Merci. Sébastien ? Et donc, ça comprend tout type de rénovation, les façades, les toitures ? Tout à fait. Tel que c'est prévu par le service public Wallonie. D'accord. Il y a d'autres questions ? Non ? Je peux avoir votre vote ? Oui. A l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la conclusion d'un baillet amphithéotique en faveur du CPS pour les bâtiments à la place des martyrs et à la rue Jacques Marbouille. Il s'agit essentiellement de donner la pleine jouissance au CPS des bâtiments de la bibliothèque communale qui sera transférée à l'espace Philomène dans quelques semaines. Sébastien ? Oui, donc, je vois dans la délibération que le CPS envisage de rénover et d'agrandir certains bâtiments. Combien va coûter cette rénovation ? Est-ce que vous avez des promesses fermes de subsides par rapport à ces travaux ? Et si on n'a pas ces promesses de subsides, est-ce que vous allez aller chercher l'argent ? On vous présenterait ça en temps voulu, mais nous avons des montants. Donc, on a un fonds de réserve extraordinaire qui est relativement important au CPS et nous envisageons de souscrire un prêt pour pouvoir faire nos travaux. Les montants, nous ne les avons pas encore. Nous avons fait appel à Y-Tech pour avoir une estimation des travaux et pour nous guider en tout cas dans le projet et vous serez informés au fur et à mesure. En tout cas, les conseillers du CPS ont reçu les informations. Est-ce que vous avez déjà des esquisses, des plans ? Non, non, pas encore. Du tout, du tout. On est en premier contact. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que je peux avoir votre vote ? J'attire votre attention. C'est sur le document qui vous a été envoyé par mai, la semaine dernière. Il y a eu une petite coquille technique qui s'était glissée. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, le point suivant, il s'agit d'un marché de l'approbation des conditions et modes de passation d'un marché pour des travaux relatifs à l'aménagement d'une voirie agricole en voirie cyclopiétonne et cavalier entre la rue Malenfontaine vers la rue Pont-Louis à Écosyne. Donc, il s'agit d'avoir un renforcement de la fondation et l'asphaltage d'une partie du chemin, la plantation de haies de part et d'autre du chemin agricole, la pose de potelet et une signalisation adéquate pour limiter la circulation aux charrois agricoles, aux cyclistes, aux piétons et aux cavaliers d'une part. On aura aussi toujours dans le cadre de ce marché l'approbation de la sollicitation du SPO et agriculture, ressources naturelles et environnement pour demander une promesse ferme de subventionnement qui pourrait s'élever à un pourcentage de 80, donc 80% des travaux qui sont projetés. Il faut savoir que c'est un marché estimé à 125 000 euros hors TVA, soit 152 000 euros TVA comprises et qui seront sur le budget extraordinaire 2022, en tout cas, on vous proposera la dépense et la recette du subside lors de notre prochaine modification budgétaire. Cette voie agricole qui sera rénovée pourra être partagée à la fois par les tracteurs un peu sur le même principe que la première partie de la rue de la voie agricole qui part de la rue du pont de Louvie pour rejoindre Mignot par le tunnel sécurisé qui passe en dessous de la RN 57. C'est vraiment dans la continuité de tout le plan de liaisonnement cyclo-piéton entre Marches-Écosyne et avec un appel vers la commune du Reu via Mignot. Et donc, le tracé, ce sera le tracé que vous connaissez si vous y promenez de temps en temps entre la ferme Emberck et la RN 57 vers ce tunnel qui passe juste en dessous et qu'il faut le distinguer bien entendu de la ligne 107 qui est parallèle sur certains tronçons et qui, elle, va rester de manière tout à fait naturelle sur laquelle nous n'envisageons pas de travaux, en tout cas de travaux d'imperméabilisation du sol. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Est-ce que je peux avoir... Oui, Jean-Philippe ? Simplement une petite réflexion. Donc, c'est vraiment un bon maillage, un bon complément avec ce qui existe. Mais en même temps, voilà, voir si... Enfin, je sais bien que c'est Philippe qui suit le dossier, mais voir un petit peu s'il y a déjà des contacts avec Mignot pour la suite, pour que les cyclistes puissent continuer plus loin qu'Écosyne. Et donc, voilà, la question est posée. La question est posée. Je suis convaincu que Philippe y sera attentif. Mais là, je ne peux malheureusement pas y répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que je peux avoir votre vote à l'unanimité. Je tiens sincèrement à vous remercier et à remercier aussi Philippe qui a prévu la petite fiche de présentation du dossier qui m'a permis d'essayer de le faire de la meilleure manière qui soit. Le point 10, c'est relatif à l'environnement. Il s'agit d'une erreur matérielle que nous avons constatée dans la délibération que nous avons prise le mois dernier. Je t'en prie, Arnaud. Oui, voilà. Merci, Xavier. Donc, l'objectif, c'est simplement de faire une petite correction d'un prénom qui était erroné dans la délibération et de manière à ce qu'on soit complètement en ordre d'un point de vue légal par rapport à l'acte administratif qui avait été posé. Donc, on vous représente formellement le point pour modification de manière à ce qu'on soit en ordre sachant que c'est une source de financement donc il faut prendre toutes les précautions requises. Merci, Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Je peux avoir votre vote à l'unanimité ? Oui. Je vous remercie. Le point 11 au niveau de la police de la circulation routière. Il s'agit d'un règlement complémentaire à la rue des otages à l'opposé du numéro 14. Donc, vraiment au droit de la descente de la rue Skoulap. Nous avons reçu la demande d'une riveraine qui remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de cet emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite. La personne qui habite dans la rue Skoulap. Mais bon, vous connaissez comme moi la rue Skoulap. Il est impossible d'y créer du stationnement et donc la meilleure solution était de permettre le stationnement directement au bas de la rue et donc au niveau du petit mur enfin du grand mur pardon de la rue des otages. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Le point 12 toujours au niveau de la police de la circulation routière. C'est un règlement complémentaire pour limiter le stationnement et l'installation d'une zone striée au niveau de la rue de courrières les villes donc en face du numéro 65 pour permettre les manœuvres d'accès à la propriété et pour faire en sorte de résoudre quelques soucis de stationnement au niveau de la rue. Les lieux ont été vus par l'agent du SPO et mobilité en février et il a remis un avis positif par rapport à la proposition qui vous est faite ce soir et donc ce sera l'établissement d'une zone d'évitement striée d'une longueur de 10 mètres sur 2 du côté impair le long de l'immeuble numéro 96 et l'interdiction de stationner du côté impair sur une distance de 5 mètres dans la projection de l'accès carrossable du numéro 65. Il me revient qu'il y a quelques semaines il y a eu une descende à la zone de police tu as certainement été au courant aussi. à la rue de Courrières-Ville j'ai eu des rivains qui étaient notamment particulièrement mécontents par rapport à cette descente et ce serait peut-être souhaitable de voir le stationnement dans sa globalité dans cette rue je comprends qu'il y a une demande qui est ponctuelle pour un endroit c'était intéressant de revoir ça avec l'inspecteur en charge de la sécurité routière dans l'ensemble de la rue pour voir un peu ce qu'il y a moyen de faire pour améliorer le stationnement. Donc effectivement il y a eu non pas une descente mais un travail mené par la zone de police travail qui a consisté dans un premier temps à rappeler les règles de stationnement qui sont prévues dans le code de la route et ensuite face au constat de non-efficacité de la période préventive il y a eu une phase répressive qui visiblement a eu plus d'impact vu que on a eu quelques plaintes de riverains qui n'étaient pas d'accord avec l'amende qu'ils avaient reçue maintenant l'agent de quartier a fait à mon sens et au sens du chef de corps son travail à savoir d'abord prévenir et ensuite de passer à cette phase plus répressive les personnes qui étaient en infraction n'ont par ailleurs pas contesté l'infraction ils ont trouvé injuste de devoir payer ça je pense que personne n'est jamais heureux de devoir payer l'amende mais à ce stade et nous les avons invités si ils estimaient être lésés à faire valoir leurs droits devant le fonctionnaire sanctionnateur mais à ma connaissance personne n'a usé d'argument pour expliquer le stationnement infractionnel et donc je pense que le travail a apporté ses fruits c'est malheureux de devoir en arriver là mais il y avait effectivement un problème de mobilité dans la rue de Famureux et la police a agi à la demande de différents intervenants et les différents intervenants étant de nombreux riverains eux-mêmes qui se plaignaient des difficultés de stationnement dans la rue et du fait que nombre de gens étaient mal stationnés donc voilà je connais enfin on connaît tous je pense les problèmes de stationnement où il y a de plus en plus de véhicules par maison les rues ne sont pas extensibles mais je pense que chacun a ses droits les piétons les chaises roulantes les poussettes ont le droit de circuler en toute sécurité sur le trottoir sans devoir descendre sans cesse sur la voirie parce qu'un véhicule est mal stationné et donc c'est dans ce cadre-là que la police a agi il y a d'autres questions non ? je ne vais pas avoir votre vote oui je vous remercie alors le point 13 toujours au niveau de la sécurité routière il s'agit d'aménagement au niveau de la rue Anselme-Marie la création de deux passages pour piétons alors un passage pour piétons qui est au niveau de la sortie de la rue Thiermont donc quand on sort de la rue Thiermont il y aura un passage pour piétons directement à gauche et plus haut au niveau de la rue plus ou moins à hauteur de l'entrée de la carrière il y aura également un passage pour piétons j'attire cependant votre attention sur le fait que les documents qui sont présentés en annexe sont des esquisses indicatives et que pour le passage piétons qui sera positionné plus haut dans la rue il y aura un bypass pour vélo pour éviter que les vélos ne doivent se déporter et emprunter la même voie que les voitures et donc ils auront comme vous le voyez souvent sur les chicanes un bypass pour vélo pour qu'ils puissent aller tout droit Jean-Philippe merci pour ta petite explication et merci d'avoir intégré le bypass pour les cyclistes parce qu'à l'origine ce n'était pas tout à fait le cas on ne parlait que des piétons on sait déjà très bien parce qu'il faut sécuriser la mobilité douce dans son ensemble et puis maintenant qu'on puisse intégrer les cyclistes parce que sinon ça fait une déviation et une difficulté de sécurité pour eux merci est-ce qu'il y a d'autres remarques questions dont je peux avoir votre vote à l'unanimité je vous remercie le point 14 toujours en police de la circulation routière il s'agit du règlement complémentaire pour la liaison cyclopiétonne que nous avons enfin pour lesquelles nous avons adopté les modes de passation de marché donc de prévoir la signalisation ad hoc donc le partage comme le panneau où il y a un tracteur un piéton un cavalier un cycliste et d'avoir également mentionné le fait que la rue Pont-Louis était à 100 issues excepté les piétons et les cyclistes il n'y a pas de problème je vous remercie le point suivant c'est le rapport financier et le rapport d'activité 2021 du plan de cohésion sociale je t'en prie Muriel alors voilà concernant le rapport financier du plan de cohésion sociale je voulais juste dire que dans le cadre des conventions de partenariat conclu par le PCS des montants étaient alloués à trois associations l'épicerie sociale la musée técoutinoise a utilisé l'intégralité du montant qui lui est octroyé tandis que l'ASBL Cancer 7000 ainsi que présence et action culturelle n'ont pas pour les raisons qui seront évoquées dans la présentation du rapport d'activité pu utiliser tous les montants reçus et nous sont donc redevables de certaines sommes voilà ça c'est pour le rapport financier alors concernant le rapport d'activité je vais vous faire un petit retour succinct de chacun des projets alors d'abord concernant l'épicerie sociale alors vous le savez elle a dû être fermée lors de la crise sanitaire à sa réouverture nous avons malheureusement constaté une baisse de fréquentation de l'épicerie nous avons identifié deux facteurs qui pourraient être à l'origine de cette diminution de fréquentation mais d'abord le système alternatif des bons à valoir dans les commerces qui a été mis en place pendant la fermeture de l'épicerie qui permettait aux bénéficiaires de pouvoir faire leurs achats dans tous les rayons des grandes surfaces tandis qu'à l'épicerie il y a juste des rayons alimentation et hygiène et donc peut-être que voilà ils ont peut-être préféré à un moment donné les bons à valoir ils ne sont pas retournés vers l'épicerie à sa réouverture d'autre part mais ça on le constate depuis le début il y a toujours un grand nombre de personnes qui ont l'accès à l'épicerie mais qui ne s'y rendent pas donc il faut savoir qu'avec le plan de cohésion sociale le CPS et la Croix-Rouge on collabore étroitement afin de dynamiser l'épicerie et la faire connaître davantage nous avons mis en place dernièrement diverses actions afin d'augmenter la fréquentation telles les visites de l'épicerie par exemple les membres des services sociaux sont allés la visiter parce qu'il est vrai qu'ils ne l'avaient pas encore vue ou pas tous et c'est important de pouvoir décrire aux usagers ce qu'ils pourront y trouver et de quelle manière ça se déroule quand on va faire ces achats à l'épicerie donc ils sont allés visiter l'épicerie on a mis en place des événements tels la Saint-Nicolas par exemple à destination des bénéficiaires on a mis en place un questionnaire une boîte à suggestions etc donc on espère que la fréquentation va augmenter dans les mois prochains mais la musette est réouverte et l'épicerie accueille les bénéficiaires qui obtiennent leur carte d'accès via le CPAS alors le suivant projet c'est le potager collectif lui c'est celui qui a le moins c'est le projet qui a le moins souffert du contexte Covid ce projet est porté par une équipe dynamique qui a réalisé divers projets sur le terrain et qui n'attend qu'une ouverture plus large au public mais aussi de nouveaux membres donc si vous voulez potager n'hésitez pas alors on a ensuite le café cancer donc ce sont des permanences qui se déroulent en général habituellement à la maison des solidarités encore une fois le confinement les mesures sanitaires ont fait que le café cancer a continué à se dérouler mais de manière virtuelle ce sont des permanences téléphoniques qui ont été organisées et il faut savoir qu'elles ont rencontré un plus grand succès que les permanences en présentiel voilà sans doute justifiées en partie par l'anonymat qui est plus permis par les permanences téléphoniques ceci étant il va reprendre en présentiel dès ce 15 avril concernant l'opération Palou donc ce qui se déroule en été c'est des actions de prévention pour les risques dus à l'exposition au soleil ça elle a bien eu lieu dans le respect des règles sanitaires enfin l'ASBL cancer 7000 a organisé la fabrication de coups 5 heures pour les femmes récemment opérées d'un cancer du sein et a distribué des chapeaux pour celles en chimiothérapie l'opération petit bonnet elle a été suspendue puisque ce sont des petits bonnets qui sont réalisés par les résidents de maisons de repos et encore une fois le contexte de la crise sanitaire a dû mettre en suspens cette activité alors le projet suivant donc il s'agit de l'écrivain public alors on a essuyé malheureusement plusieurs démissions d'écrivain pour réorientation professionnelle ou autre nous avons enfin il y a maintenant déjà quelques mois trouvé une écrivaine qui répond à tous les critères qui est formée par le réseau écrivain public de notre partenaire présence et action culturelle et cette écrivaine sera prochainement présente à la maison des solidarités elle va être dans un premier temps présentée aux diverses instances qui oeuvrent dans l'action sociale et elle prendra ses quartiers au sein de la maison des solidarités nous ne manquerons pas de vous tenir informés quand elle sera présente le prochain projet donc il s'agit des boîtes à livres le réseau des boîtes à livres qui s'étend nous avons actuellement neuf boîtes à livres et je n'en dirai pas plus c'est quelque chose qui fonctionne bien elles sont réparées quand elles subissent des petites avaries diverses et elles sont rapidement remises en place et donc nos boîtes à livres sont toujours bien pleines alors concernant le bus des saveurs alors avant le confinement le service desservait le marché hebdomadaire du mercredi et le marché mensuel du vendredi depuis la mise en place des mesures sanitaires et avec l'accord de la région le véhicule a été utilisé et donc prêté aux dépôts communals afin de pouvoir garantir un transport en toute sécurité dans le respect des règles sanitaires des ouvriers communaux alors en avril le bus donc ici demain le bus devrait reprendre du service il devrait desservir sur rendez-vous cette fois-ci deux des trois marchés hebdomadaires puisque les marchés sont multipliés et sont devenus hebdomadaires cette fois et il va également être mis à disposition du service senior mais vous aurez les informations prochainement pour aider les personnes non motorisées et ou isolées à participer à diverses activités récréatives alors on a ensuite le projet donc la formation SIBOFOR qui est programmée tous les deux ans elle a eu lieu en 2020 et a eu un franc succès une nouvelle session va être programmée en 2022 toujours en collaboration avec le CPAS afin de favoriser les bénéficiaires du revenu d'intégration on a ensuite l'Alzheimer Café alors on a inauguré l'Alzheimer Café en octobre dernier on a dû annuler malheureusement une séance en décembre mais depuis deux séances ont eu lieu en public restreint mais qui sont couronnées de succès c'est quelque chose qui fonctionne bien c'est un groupe qui reste assidu et qui est content en tout cas du fonctionnement du café et nous allons prochainement ouvrir plus largement les séances pareil vous recevrez les informations en temps voulu alors concernant la remise à niveau du permis B alors après une annulation pour les mêmes raisons on ne va pas se répéter la séance a finalement eu lieu en octobre et a été limitée à 10 personnes pour respecter les distanciations alors la séance a été sold out deux heures après l'annonce de sa programmation elle a été très appréciée si bien qu'une autre voire deux autres séances seront programmées en 2022 et le plan de cohésion sociale dispose déjà d'une liste d'attente alors concernant le projet trivial poursuite ce projet a également pris du retard à cause de la crise sanitaire toute une série de choses ont déjà été ceci étant mis en place une série de questions a déjà été collectées le projet avance et pareil vous serez informé au fur et à mesure de l'état d'avancement des choses alors concernant notre Repair Café qui a aussi vécu quelques avaries dues au Covid fin 2021 nous avons enfin pu mettre en place les premières réunions et un groupe de travail s'est formé nous espérons ouvrir dans les prochains mois notre Repair Café éco-sinois donc soyez attentifs et n'hésitez pas à venir visiter le Repair une fois qu'il sera ouvert alors concernant le projet alimentation saine encore une fois aucun des facteurs nécessaires à la réalisation du projet n'a pu être réuni en 2021 pour cause Covid on avait le projet de mettre en place des réunions des préparations dégustations de plats en collaboration avec les équipes des ateliers réinsertion du CPS des bénéficiaires de l'épicerie sociale etc donc c'est des choses qu'on n'a pas pu mettre en place mais qu'on a toujours dans nos cartons et qui restent en projet on a par contre disposé une grille d'exposition dans la salle d'attente de l'épicerie avec des conseils de conservation des aliments des recettes avec les aliments présents à l'épicerie et donc ça c'était à destination des bénéficiaires quand l'épicerie était ouverte alors concernant enfin le dernier projet dont je vais vous parler ici donc le conseil des discriminations mais encore une fois donc c'est un projet qui nécessite des réunions de personnes et donc on a mis ça aussi également en suspens la chef de projet a déjà suivi diverses formations ciblées sur la discrimination mais donc on espère pouvoir mettre en place d'autres choses prochainement en collaboration avec les suivis de la lutte contre les discriminations voilà pour le rapport d'activité du plan de cohésion sociale monsieur Bourgmès vous a parlé tout à l'heure de l'autre activité du plan de cohésion sociale qui est donc la mise en place des projets et de l'accueil des ukrainiens et donc je suis fière en tout cas du travail accompli par notre chef de projet merci Muriel Sébastien oui donc concernant le rapport financier dans les dépenses en 2021 je vois qu'il y en a pour 278 euros de cartouches de frais de cartouches je me pose un peu la question de savoir pourquoi il y avait un tel montant alors qu'on a des imprimantes à la commune alors toute une série d'actions ont été annulées à cause du Covid donc vous savez un petit peu qu'a fait l'agent pendant ce temps là suite à toutes ces actions qui avaient été annulées et alors dans le rapport il est précisé le temps de travail par action on voit dans le rapport 15% du temps de travail de l'année est consacré à la rédaction du rapport d'activité à la mise à jour du tableau de bord donc s'il s'agit il s'agit pourtant d'une réactualisation du rapport d'année en année et donc si l'agent travaille pendant 10 mois et il passe 15% de son temps pour le rapport on peut considérer que ça équivaut à un mois et demi pour réaliser ce rapport d'activité et ce tableau de bord donc ça nous semble quand même un peu important par contre pour ce qui est de la mise en oeuvre d'actions de terrain qui touche vraiment les bénéficiaires on n'en est qu'à 20% du temps de travail global pour l'année écoulée tel que décrit dans le rapport ça me semble un petit peu peu donc il serait souhaitable d'augmenter le temps d'action de terrain par rapport au temps de rédaction du rapport alors concernant les cartouches il faut savoir que c'est ici le budget du plan de cohésion sociale et non pas le budget communal et donc le plan de cohésion sociale utilise ses propres cartouches pour ses impressions etc donc ce sont des budgets séparés alors concernant le travail du plan de cohésion sociale durant la crise sanitaire et tout ce qui a dû être suspendu mais ça nécessite énormément de travail parce qu'il faut malgré tout continuer à faire vivre les choses elle a mis en place plein de choses de manière virtuelle et donc c'est essayer de solliciter les gens c'est envoyer des messages c'est créer des actions de manière différente il faut se réinventer et c'est pas évident et donc elle a eu du travail elle a également donné un coup de main pour une ou l'autre action durant la crise Covid comme par exemple les transports pour la vaccination et donc moi je peux vous garantir que l'agent qui travaille au plan de cohésion sociale ne chôme pas concernant les activités le tableau de bord je ne sais pas si vous avez déjà jeté un oeil mais moi je trouve l'outil est assez mal foutu je ne peux même mettre personne à dos mais ce n'est pas évident et donc il est vrai que encore une fois il a fallu qu'elle jongle avec tout ce qui était suspendu reporté annulé etc et donc il faut qu'elle adapte son tableau et il faut qu'elle soit à jour dans ses activités dans son rapport d'activité qui est très complet vous l'avez vu je ne les ai pas comptés mais il y a une série de projets et donc c'est quand même pas rien de tenir tout à jour et concernant la présence sur le terrain bien heureusement elle n'est pas toute seule et donc vous le voyez il y a la Croix-Rouge il y a les potagistes il y a les personnes qui gèrent le café cancer il y a l'écrivain public il y a le dépôt communal qui entretient également les boîtes à livres il y a le chauffeur du bus enfin heureusement elle ne fait pas tout toute seule et donc effectivement elle n'est pas à 100% sur le terrain mais croyez bien que ces activités sont mises en place et sont à destination du terrain et des personnes sur le terrain si vous imaginez près de 300 euros de frais de cartouche pour un agent communal si vous faites une projection pour tous les agents comme nous vous imaginez un peu le budget que ça pourrait représenter ça me semble quand même fort important mais elle fait des impressions pour tous ces projets dont je viens de vous parler donc elle fait enfin je veux dire elle imprime elle fait des folders pour tous les projets que je viens de vous citer donc si tu n'imprimes pas quelque chose quand tu fais du plan de cohésion sociale tu as-tu à côté de la porte c'est normal c'est normal d'aller vers les gens c'est normal tout ce qui est papier ça attire énormément les gens les gens ils en ont besoin ils ne sont pas toujours sur les réseaux sociaux donc quand on dit du social il faut se mettre à la place de tout le monde de n'oublier personne et l'agent fait vraiment un travail exceptionnel et donc arrêter de dire et arrêter de prendre qu'en 2020-2021 la commune a dormi c'est faux et archi faux tout le personnel au niveau communal a travaillé bien plus que ce que vous ne pensez monsieur Deschamps et j'en ai un petit peu au-dessus de la tête de toujours faire penser qu'ils ne travaillent pas alors vous n'aimez peut-être pas l'agent communal parce que je le sais vous n'aimez peut-être pas l'agent communal mais arrêtez de dire qu'ils ne travaillent pas j'ai simplement posé une question ça continue mais moi je vous réponds vous posez une question je vous réponds monsieur Deschamps Dominique oui je vais me permettre d'intervenir aussi par rapport aux différentes questions il y a quand même un fait pour avoir été l'initiateur du plan de cohésion sociale sur la commune je sais le temps que ça prend le dossier initial avait pris des mois pour le mettre en place il avait pris aussi des semaines pour être intégré dans le programme informatique et comme l'a soulevé Muriel le matériel informatique disons le programme de la région Wallonne n'est vraiment pas au top et ça a pris il y a eu des moments de blocage dans ce programme ça a ralenti les choses il y a un moment il y a des éléments qui étaient intégrés qui ont été perdus parce qu'en fait le programme avait déconné un certain moment maintenant venir dire de faire un relevé de l'état des lieux du travail de l'agent c'est un peu fort de café je ne sais pas si toi tu remets aussi ce que tu fais au niveau de ton employeur mais ici par rapport à l'agent qui fait son boulot c'est quand même une négation par rapport tes paroles c'est une négation par rapport à ce qu'elle fait parce qu'en fait cette fille elle travaille écoute elle travaille sur différents projets heureusement comme le dit Muriel aussi c'est qu'il y a des personnes des bénévoles et il y a des associations partenaires qui interviennent dans le plan de cohésion sociale sans des intervenants extérieurs on ne pourrait pas développer le plan de cohésion sociale avec un seul agent et je suis bien placé pour le savoir parce qu'au départ on travaillait avec un seul agent et ça a été des grosses difficultés de pouvoir mettre en place et puis c'est seulement à partir du moment on a pu avoir des partenaires que le plan de cohésion sociale s'est développé notamment avec Cancer 7000 avec le pacte pour l'écrivain public et voilà je crois qu'il faut aussi avoir le respect de l'ensemble des choses qui sont faites deux ans de difficultés c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être développées parce que tout le monde était bloqué par le Covid et il y a des actions qu'on ne pouvait pas mettre en place parce qu'elles nécessitaient des contacts rapprochés donc je crois qu'il faut aussi comprendre l'ensemble des éléments de faire le tableau complet de la période qu'on vient de traverser mais je n'accepterai pas non plus qu'on frappe sur l'agent non c'est pas du tout simplement moi j'ai regardé il y a un tableau dans le rapport enfin j'espère que tu l'as lu où il est mis la répartition du travail en pourcentage et donc ça nous semble un peu étonnant d'avoir 20% d'actions de terrain prévues pour 2022 l'action de terrain c'est être sur le terrain directement avec les gens mais au delà de l'action de terrain il y a l'action administrative et l'action administrative elle te prend elle te plombe à un temps aussi et avec toutes les difficultés que Véronique a rencontré avec les problèmes d'informatique et de programme elle est dépendante de ça elle n'a aucune action sur le programme en lui-même elle peut intégrer ces données mais à partir du moment où le programme plante elle n'a aucune force de pouvoir réagir c'est la région Wallonne qui doit intervenir et beaucoup de communes ont été mises en difficulté notamment par rapport à la remise à niveau des différents PCS dans les communes par l'intégration des données dans le programme un mois et demi ça me semble un mois et demi ça me semble beaucoup faire un rapport d'activité on pourra te demander de le faire l'année prochaine tu verras bien tu verras le temps que ça prend tu prendras congé à la région Wallonne et tu viendras ici et faire avec Véronique tu diras ce qu'il faut faire c'est pas mon job non c'est pas ton job mais elle fait son job elle donc il faut arrêter de remettre en question le job qui est fait j'ai une petite question au niveau de la communication et des actions de terrain donc il y a un véhicule qui avait été acheté ou largement subsidié à l'époque et je me souviens c'était lors quand tu t'en occupais Dominique le but de ce véhicule était de faire des styles de permanence au plus proche de la population dans les quartiers sur les places ou ailleurs je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été fait je peux comprendre que pendant la pandémie on ne l'ait pas fait évidemment ça je le comprends mais maintenant qu'on va récupérer ce véhicule qui va être utilisé le mercredi le vendredi pour faire un style de taxi social vers les marchés est-ce que le but est de réutiliser ce véhicule pour son projet initial Muriel en fait le projet initial ici c'est le bus des saveurs donc il est utilisé pour amener les gens au marché lors des marchés hebdomadaires et ici dernièrement nous avons avec le service senior et c'est ça que je vous disais vous allez recevoir des informations il va y avoir d'autres activités qui vont être mises en place grâce à ce véhicule mais dans le cadre d'activités au senior donc ce ne sont pas des activités de travail de proximité avec le citoyen en fait je ne sais pas si vous parlez du même véhicule oui en fait si tu veux en fait ce qu'il y a c'est que tu as eu le plan de cohésion sociale du départ il y a eu une réactualisation et pendant la réactualisation il y a des actions qui ont été supprimées ou abandonnées et qui ont été remplacées par d'autres et c'est parti dans un nouveau plan de cohésion sociale mais le véhicule reste la propriété du PCS et peut être réflecté à une autre action telle que le bus et saveurs c'est-à-dire que le plan était évolutif au départ il y avait une vocation pour ce véhicule mais qui a été changé par le nouveau plan de cohésion sociale je trouve un peu dommage d'avoir perdu cette vocation de ce véhicule parce que j'interviens souvent sur la communication je vous demandais tout à l'heure ce que vous allez faire pour les primes oui ça passe dans le bulletin communal allez moi j'ouvre le bulletin communal je vois beaucoup de publicité j'ai pas trop envie de lire mais je suppose que ça va bientôt évoluer c'est ce que Julien avait dit donc voilà quoi aller vers les gens aller sur les places etc sur les places de parking qui sont pas sur les places ça c'est vraiment intéressant mais bon peut-être que ça va évoluer j'espère à l'avenir dans un futur plan si c'est le cas si le véhicule est juste là pour véhiculer des gens pour les saveurs ou pour les marchés c'est un peu dommage ici en tout cas dans le plan actuel c'est l'objet du bus en tout cas c'est l'activité à laquelle il sert et le plan de cohésion sociale actuel il va jusqu'à 2024 tu vois et alors après il y aura une réactualisation encore du plan de cohésion sociale dans lequel il y aura peut-être encore des modifications dans les actions qui seront développées mais de toute façon il y a des projets qui sont pérennisés telles que l'épicerie sociale je suis très fier d'avoir pu mettre en place aussi donc voilà ça continue il y a encore des bénéficiaires il y en aura encore d'autant plus avec la période qu'on traverse pour le moment et donc il y a vraiment une nécessité de l'avoir et d'autres les personnes qui sont en difficulté d'écrire une réponse à un courrier d'avocat ou autre il y a l'écrivain l'écrivain public pardon qui est aussi prévu donc voilà moi j'ai entièrement confiance au PCS qui est développé maintenant maintenant il est évolutif je crois qu'il faut garder cette notion d'évolution d'évolutivité au niveau de l'ensemble des membres du conseil le PCS n'est pas figé on peut amener de nouvelles orientations de nouveaux projets et en retirer d'anciens merci est-ce qu'il y a d'autres questions remarques par rapport oui Alexandra je voulais demander si ce bus éventuellement ne pourrait pas servir aux bénéficiaires des colis du coeur parce que bon comme ils ont énormément de problèmes pour venir chercher leurs colis bon on travaille avec la Croix-Rouge mais c'est pas toujours évident non plus donc ça ne pourrait pas servir on pourra en discuter je peux voir avec la responsable du projet une fois par mois oui maintenant il faut voir effectivement avec les activités qui vont être mises en place etc parce que c'est vrai qu'ici on va déjà élargir le champ d'activité dans le cadre desquels il va servir donc à voir je serais bien d'y penser parce que bon merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions interventions est-ce que je peux avoir votre vote sur le rapport d'activité et le rapport financier 2021 abstention abstention donc 9 pour et 10 abstentions merci beaucoup le point suivant c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des administrations publiques donc au niveau de la commune des cossines notre obligation est d'employer 3,25 équivalent temps plein nous en employons 6,75 il s'agit de 7 personnes qui travaillent au sein de notre administration et qui sont dans cette situation d'être porteuse d'un handicap et pour lesquelles il y a des suivis qui sont réalisés notamment avec les services de la vie pour permettre d'avoir le meilleur poste de travail pour ces personnes je voulais savoir pour ces personnes handicapées quel était le pourcentage pris en charge par l'administration communale financièrement alors ça ça dépend à quel moment on se situe donc pendant deux ans il y a un accompagnement il y a un suivi financier qui est opéré à partir du moment où les travailleurs sont pleinement pardon sont pleinement employés au sein de l'administration il n'y a plus d'accompagnement financier qui se fait en tout cas au niveau de la vie qu'il y a d'autres plans d'accompagnement financier qui peuvent être mis en place au niveau des points APE par exemple mais il n'y a pas plus à ce niveau là quand il y a une certaine pérennité enfin simplement c'est très louable très éthique d'engager des personnes handicapées ça ne peut pas être de bonnes intentions simplement on peut en engager 10, 20, 30, 50 il faut quand même se limiter aussi par rapport à la masse salariale pas forcément c'est pas parce que les personnes sont porteuses d'un handicap qu'elles sont moins productives ou qu'elles sont moins efficaces que d'autres on a des agents qui sont on ne les engage pas d'une part parce qu'elles sont porteuses à un handicap mais aussi pour pouvoir valoriser leur travail on peut être repris au sein de la vie pour différentes sortes de handicaps et qui ne sont pas forcément préjudiciables pour organiser le travail il n'y a pas de chasse à avoir à des très bons élèves en ayant trois fois plus de personnes que le quota qui nous a imposé ce sont des personnes qui sont bien au sein de notre administration qui se sont bien intégrées qui font très bien leur travail et donc voilà il n'y a pas de raison simplement ma remarque pour de manière globale par rapport aux engagements de manière globale alors je ne vois pas pourquoi vous la faites à ce moment-ci du débat mais si parce que non parce que vous portez quelque part l'opprobre sur les personnes différentes non pas du tout j'ai dit que c'était vraiment éthique et louable d'engager des personnes oui mais alors je ne vois pas pourquoi faire la remarque qu'il ne faut pas en engager trop mais parce qu'on n'a pas une question on n'engage pas trop on n'a pas une question en fond et vous connaissez l'état des finances communales je trouve que c'est relativement dépassé de faire la remarque à ce moment-ci pas du tout on ne pourra bientôt plus poser de questions si si mais ça c'est toujours ce que vous dites monsieur Deschamps mais je trouve qu'on peut avoir un débat c'est dommage vous pouvez faire cette remarque au budget franchement je veux dire c'est le moment de faire la remarque au budget de nous dire à l'examen du compte bah voilà votre masse salariale elle est peut-être trop importante de manière générale on le fait mais le faire sur un point qui est simplement de prendre acte du nombre de personnes porteuses à un handicap employées au sein de notre administration je le trouve que c'est des mais de toute façon on votera pour de toute façon il n'y a pas de vote donc la question est encore plus simple voilà donc je pense qu'il y a des moments opportuns pour poser un débat et d'autres qui le sont sans doute un peu moins mais faut-il encore le mesurer nous arrivons donc aux différentes questions qui nous ont été posées la première de Nathalie Decamp sur le pass autonomie je t'en prie Nathalie bonjour Véron pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste le pass autonome s'il te plaît et bien merci pour ta réponse Merci d'avoir posé la question comme je dis toujours je trouve qu'il faut les mettre un peu plus en avant dans notre société et les entourer depuis le début de mon mandat je demande d'abord aux parents qu'avez-vous besoin que je mette en place je n'apporte pas un projet tout fait sans leurs attentes je trouve que il faut vraiment pouvoir mettre en place des choses qu'eux ont besoin il y avait les courses alimentaires les chaussures la santé au début nous avons mis en place avec la collaboration du plan de cohésion sociale et de la Croix-Rouge une activité course avec une jeune fille présentant un handicap sur écosine elle a pu faire ses courses à l'épicerie sociale avec une méthode bien déterminée elle faisait ses recettes elle avait sa liste elle allait avec son argent pour pouvoir payer ses courses c'était déjà un très très bon début ensuite une très belle collaboration a eu lieu avec la boîte à jeux de Lolotte située au Rue cette personne prend en charge en totalité la personne différente pour qu'elle puisse aller plus loin dans les recherches d'autonomie elle fait ses courses dans divers magasins alimentaires de la région elle peut aussi aller chercher ses chaussures donc c'est une question aussi de pointure de couleur c'est aussi être autonome avec un appareil à glycémie autotesteur avec la ligue francophone du diabète se sentir bien dans sa peau en faisant du sport et notamment le bocha qui a été mis en place au Hall Unisport le jeudi de 14h à 16h c'est aussi être en contact avec la nature avec les animaux savoir s'occuper d'un petit animal et tout aussi porteur pour eux de bien-être savoir préparer aussi des collations saines faire ses recettes ses courses cuisiner apprécier ce qu'on en mange nous avons aussi d'autres projets un atelier maquillage savoir aussi téléphoner pour prendre un rendez-vous donc c'est vraiment un passe-autonomie parce que nous avons remarqué que ce sont des enfants qui souffrent quand ils vont dans les magasins où il y a énormément de personnes où les personnes sont pressées où il y a de la musique beaucoup de couleurs beaucoup de choix et donc c'est aussi leur permettre à eux d'être autonomes comme les autres enfants je voulais vraiment féliciter Coralie qui est rentrée la première dans ce passe je remercie aussi toutes les personnes collaborantes à ce projet et nous avons deux nouveaux ados qui rentrent dans ce passe autonomie le rendre leur autonomie c'est aussi le rendre du bonheur de la joie d'être intégrée dans le monde que nous vivons dans la société que nous subissons donc je trouve tout à fait normal que le passe autonomie sur Ecosyne puisse exister j'en suis très fière merci merci la question suivante est posée par Xavier Godfroy au niveau de l'inflation des prix de l'énergie je t'en prie Xavier merci monsieur le gourmestre effectivement le pouvoir d'achat carburant plus de 27% mazout plus de 64% le prix du gaz a augmenté de plus de 1000 euros autant vous dire que l'énergie fait de plus en plus mal à nos portefeuilles non seulement pour les personnes les plus vulnérables mais aussi de plus en plus pour des familles issues des classes moyennes et au vu de cette exclusion des prix malheureusement force est de constater que bon nos concitoyens sont amenés à faire des choix par rapport à leurs soins de santé par rapport à une alimentation moins saine etc donc la balance des choix devient de plus en plus cruciale pour une bonne partie de nos concitoyens et face à cette hausse des prix de l'énergie le gouvernement fédéral a pris à 15 jours maintenant toute une série de mesures qui visent à réduire l'impact de cette flambée des prix je ne vais pas revenir sur les mesures qui ont été prises celle-ci devrait selon ce que les autorités fédérales nous disent devrait alléger la facture annuelle de près de 300 euros pour un ménage moyen super ces mesures sont certainement les bienvenues elles sont nécessaires la question de savoir si elles sont suffisantes depuis maintenant de nombreuses années nos CPES sont en première ligne dans le soutien l'accompagnement des familles les plus précaires sur le plan énergétique et le CPS d'écosy n'est certainement pas en reste des budgets ont été dégagés de nombreuses mesures ont été prises pour soulager les familles par rapport à cette inflation énergétique galopante mais rien Madame la Présidente je serais vraiment reconnaissant de pouvoir faire un petit peu part de votre lecture quant à la crise actuelle en ce qui concerne les écosinois de son impact sur nos concitoyens des mesures ont été prises au niveau fédéral certes est-ce que notre CPS dispose d'une certaine marge de manœuvre pour renforcer le soutien qu'il fournit déjà à une partie de la population et pouvez-vous surtout nous dire exactement ce qu'il en est par rapport aux mesures et aux mécanismes existants quels sont les critères d'application quels sont les bénéficiaires je pense qu'il y a toute une série de mesures qui existent et que nos concitoyens ne connaissent pas nécessairement donc je pense qu'une petite grille de lecture serait le bienvenu merci d'avance je t'en prie Muriel voilà donc actuellement le CPS ne subit pas encore une augmentation de demandes en matière d'énergie ça va probablement arriver dans les mois à venir puisque les régularisations arrivent et donc probablement que certaines personnes face aux difficultés vont pousser la porte du CPS alors est-ce qu'on bénéficie d'une certaine marge de manœuvre pour amortir ces nouvelles demandes mais pas tellement en fait donc on a un peu peur effectivement on n'a pas eu de réelle augmentation en tout cas en matière de subsides ou de fonds et je vais vous parler ici tout de suite de ce qui existe en tout cas déjà et de ce qui est déjà possible pour certains d'entre nous alors je me suis basée ici donc je voulais simplement le dire le SPP intégration sociale édit une brochure que je trouve assez clair dans laquelle on peut trouver toutes les explications relatives aux aides dites énergie il s'agit du guide de l'énergie que vous pouvez trouver sur internet alors je vais d'abord vous parler donc de trois choses le tarif social gaz électricité le fonds mazout et le fonds gaz électricité je vais être le plus succinct possible et j'espère le plus clair possible alors le tarif social gaz électricité on l'a évoqué c'est une des premières réponses données pour réduire l'impact de cette hausse de prix il s'agit donc de l'élargissement de ce tarif à une nouvelle catégorie de personnes et ce jusque juin 2022 alors qu'est-ce que le tarif social gaz électricité c'est un tarif préférentiel en fonction de la situation des citoyens il est identique chez tous les fournisseurs alors deux possibilités vous l'obtenez de manière automatique ou vous ne l'obtenez pas de manière automatique quand vous l'obtenez de manière automatique c'est parce que vous êtes allocateurs sociaux personnes handicapées les pensionnés ou les personnes ayant une allocation pour aider un tiers ça a été élargi comme je viens de le dire aux personnes qui bénéficient du statut BIM et donc jusque juin prochain alors de manière non automatique il faut savoir que certains locataires d'appartements sociaux dans un immeuble à installation collectif ne bénéficient pas automatiquement du tarif si c'est le cas ils peuvent s'adresser à leur propriétaire et parfois des données personnelles sont inexactes là il faut contacter le service public fédéral économie dans tous les cas si vous estimez avoir droit à ce tarif alors vous et ce n'est pas le cas n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec le CPS alors concernant le fonds social Mazout il s'applique pour le gasoil de chauffage en vrac le gasoil de chauffage à la pompe le pétrole lampant type C à la pompe le gaz propane en vrac alors il ne s'applique pas par contre pour le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution et pour le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne ce fonds fonctionne toute l'année l'intervention est limitée à 1500 litres par an pour une allocation maximale annuelle d'un montant de 210 euros alors les personnes qui peuvent solliciter cette allocation chauffage ce sont les personnes qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé les personnes à revenus limités et les personnes en situation de surendettement alors si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dette ou d'une médiation de dette et que le CPS constate que vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre facture de chauffage vous êtes effectivement dans les conditions pour bénéficier de cette aide où et quand introduire votre demande et vous devez introduire votre demande auprès du CPS dans les 60 jours après la livraison encore une fois pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter le CPS alors concernant le fonds gaz électricité dans ce cas-ci le CPS peut octroyer une aide matérielle à des ménages en difficulté de paiement de leur facture énergétique via ce fonds gaz électricité donc ici c'est pour toute personne qui soit locataire ou propriétaire qui aurait des difficultés à payer sa facture d'énergie dans ce cas-ci le CPS peut après avoir fait une enquête sociale appropriée et là j'insiste il y a toujours une enquête sociale qui est réalisée dans ce cas-ci intervenir par des actions curatives ou préventives au niveau curatif le CPS intervient en négociant des plans d'appurement avec les fournisseurs en appurant par exemple certaines factures pour permettre à la personne de retrouver un équilibre financier au niveau préventive ici le CPS peut mettre en place diverses actions telles par exemple intervenir dans l'achat d'appareils qui consomment moins intervenir dans la surveillance l'entretien ou la mise en conformité d'appareils énergétiques intervenir dans des petits ou gros travaux pour réduire la consommation etc. alors encore une fois ici ça dépend la décision dépend du type d'aide et de la politique de chaque CPAS donc on n'a parfois pas d'un CPAS à l'autre les mêmes aides qui sont accordées alors en plus de ces aides je précise que dans le contexte du COVID le CPS a pu bénéficier d'un fonds COVID grâce auquel certaines aides ont pu être accordées mais il faut savoir que ce fonds va s'éteindre comme s'éteint le COVID alors toujours dans le contexte du COVID il y a certaines catégories de personnes qui ont eu accès à un statut de protection régionale conjoncturelle qui permettait aux personnes de bénéficier du tarif social pour le gaz et l'électricité il pouvait être octroyé par le CPS sur base d'une enquête sociale où les personnes pouvaient le demander si elles remplissaient deux conditions donc être en défaut de paiement et avoir en plus bénéficié du chômage temporaire suite au COVID donc ça c'est encore une fois une mesure qui s'éteint avec le COVID enfin nous bénéficions d'un financement dans le cadre du plan d'action préventive en matière d'énergie ce qu'on appelle le PAP cette subvention permet de mener des actions individuelles et collectives alors de manière individuelle nous avons la possibilité de faire appel à un expert afin de faire réaliser un audit énergétique auprès de 10 familles ou personnes par an cet audit a pour but de mener une action préventive adaptée à la situation donc individuelle de la famille ou de la personne les personnes bénéficient alors d'une aide sociale financière de maximum 300 euros pour faire des petits travaux dans leur logement et on peut combiner cette aide évidemment avec le fonds énergie alors au niveau des actions collectives alors elles ont pour but de sensibiliser les personnes aux actions qu'ils peuvent mettre en place pour réduire les factures énergétiques alors les séances collectives il y en a qui ont été organisées par le passé mais qui ne remportaient pas grand succès donc les personnes ne se présentaient pas aux réunions organisées alors aujourd'hui nous envisageons dans un premier temps de sensibiliser pardon les assistants sociaux du service et après pourquoi pas organiser une séance ouverte à tout le monde sur un thème en particulier et je pense qu'au vu du contexte actuel nous rencontrerons probablement un plus grand succès alors dans tous les cas je le dis je le répète vraiment toute personne qui est dans la difficulté qui ne parvient pas à payer ses factures d'énergie n'hésitez pas à faire appel au CPS en tout cas votre situation sera analysée via une enquête sociale et une aide adaptée à votre situation pourra vous être accordée donc voilà merci pour la question en tout cas merci à tous les deux question suivante qui est posée par Valène de Péterre et Sébastien Deschamps au niveau de la santé je ne sais pas comment vous vous êtes organisé la crise du coronavirus a été longue pénible et source de nombreuses inquiétudes pour la population la population a eu la chance de pouvoir compter sur un tas d'acteurs qui ont permis de leur venir en aide durant cette pandémie médecins infirmiers pharmaciens pour n'en citer que quelques exemples la liste de ces personnes est très longue ces personnes que l'on applaudissait tous les soirs sur la devanture de nos maisons à nos yeux il est important que les autorités communales les remercient lors du conseil communal du 21 février 2021 le groupe Ensemble vous interrogeait sur les citoyens et citoyennes à mettre à l'honneur à ces occasions vous répondiez notamment ceci en effet la crise sanitaire qui nous occupe toujours empêche la tenue de la réunion préparatoire et ne permet pas l'organisation d'une cérémonie je défendrai dans un premier temps et lorsque cela sera possible l'idée d'une cérémonie de remerciement pour toutes les personnes qui se sont impliquées pour lutter contre la propagation du virus nous voici aujourd'hui en code jaune depuis plusieurs semaines une cérémonie de remerciement pour toutes ces personnes qui se sont impliquées pour lutter contre la propagation du virus est donc actuellement possible avez-vous prévu quelque chose ? ce 7 avril c'est la journée mondiale de la santé pourquoi ne pas organiser cette activité à cette date symbolique ? Merci c'est madame l'échefine de la santé Véronique Sgalerie qui va répondre je t'en prie Véronique merci merci Valène de m'avoir posé cette question comme tu dis c'est vrai que la journée de la santé c'est le 7 avril mais il y avait aussi des remerciements pour des personnes qui ont été peut-être pas mises aussi bien en avant que certaines je parle aussi du personnel de la logistique les techniciennes de surface le personnel du cuisine le personnel de buanderie et aussi tout ce qui touchait aux pommes funèbres je pense comme tu le sais que je ne suis pas quelqu'un de date et pour moi les dates ne font pas les événements mais ce sont les événements qui font les dates et donc pour moi la santé c'est quelque chose de plus global dans la globalité je vais te citer quelques actions qui sont prévues pour cette année ou début de cette année donc avec le PAC le PAC c'est le plan d'accompagnement concerté transversal de la CUC c'est quoi la CUC ? c'est la communauté urbaine du centre qui compte 12 communes donc de mi-avril à mi-juin il y aura une campagne d'information de dépistage dans les pharmacies des CUC il y a infotabac avec la campagne ensemble vers un nouveau souffle des kits seront mis à disposition dans les pharmacies les médecins les écoles la MJ le hall mini-sport il y aura aussi une conférence comme demandé il y a je pense un an ou deux par Bernard Rossignol qui avait posé la question il y aura aussi une conférence sur le bien-être alimentaire le 6 avril il y aura une balade légère avec les seniors à marche des Ecosynes le 15 avril sensibilisation dans les écoles avec le bien-manger conférence sur l'aromathérapie collaboration avec la clarine volante de Manage c'est un centre du jour pour personnes à santé mentale ils peuvent venir sur Ecosynes faire des ateliers que ce soit de parole faire des puzzles pouvoir discuter collaboration avec la boîte à jus de Lolotte pour le pass autonomie comme expliqué précédemment il y a le café Alzheimer qui a vraiment un très beau succès et vraiment c'est un soutien énorme aux familles qui sont quelquefois bien bien je vais dire meurtries par l'Alzheimer il y a le café cancer il y a la bocha qui pratique le port en inclusion comme je vous ai cité précédemment il y a leur mise en route des bus des saveurs pour sortir aussi les personnes de leur isolement parce que l'isolement c'est aussi fait partie aussi de la santé nous devons vraiment être hyper vigilants organisation de la semaine de la santé avec des ateliers des conférences des capsules vidéo et il y aura notamment un atelier cancer foulard donné par la clinique du cheveu de Nimi une activité culinaire aussi avec les enfants différents qui est prévue pour mai 2022 et aussi la santé c'est aussi comme on dit souvent les personnes extraordinaires les personnes différentes et je peux vous dire que maintenant il y a le CPH le conseil des personnes handicapées qui avaient été reprises dans le plan stratégique transversal au niveau communal et on est très contents de pouvoir y lire aussi on les remet aussi au centre de nos intérêts et je pense que ce n'est pas à eux de s'adapter chaque fois à la société mais c'est aussi à la société de s'adapter à eux et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail encore à faire parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment restées calées sur des propos ancestraux merci de m'avoir posé la question donc oui on y travaille pour remercier toutes ces personnes oui je suis d'accord avec toi la santé ça vise énormément de personnes et je suis très contente de voir toutes ces actions qui sont mises en place merci à toi simplement moi je me posais par rapport à l'action remerciement qu'on vraiment dit s'il y a quelque chose de prévu ou pas comme ça avait été annoncé il y a un an on va regarder pour pouvoir le mettre en place peut-être pas dans le premier semestre de l'année mais on va regarder pour en faire quelque chose dans le premier semestre de cette année pas dans le premier semestre ah d'accord dans le second semestre d'accord ok on sera attentif merci merci la question suivante est posée conjointement par Sébastien Deschamps Bernard Rossignol au niveau du folklore oui concerne le goûter matrimonial lors du prochain week-end de Pentecôte et Cossine vibrera à l'occasion de son goûter matrimonial nous l'espérons tous parmi les activités prévues habituellement dans le cadre de cette manifestation folklorique bien ancrée dans nos traditions figure le traditionnel cortège qui démarre du quartier sud et parcourt les rues des Cossines pour terminer sur son parcours à Ecosines d'Alain la tradition d'antan voulait qu'on aille chercher les jeunes célibataires à la gare le matin pour les convoyer jusqu'au centre d'Ecosines organisé par l'administration communale depuis de nombreuses années avec en moyenne une vingtaine de groupes associations écosinoises ou groupes folkloriques le cortège s'avait émerveillé petits et grands parmi les animations présentes dans ce cortège par le passé citons par exemple un cracheur de feu un sculpteur de ballon des groupes de jazz de danse country les géants d'Ecosines ou encore la magnifique fanfare de Hussine accompagnée de ces belles majorettes le cortège du goûter est aussi l'occasion pour les groupes moins écosinoises de participer à cette tradition à l'occasion du 100 et 3ème goûter matrimonial l'actuelle majorité avait tenté une nouvelle formule un cortège du goûter matrimonial en matinée formule qui n'avait pas recueilli l'assentiment de l'ensemble de la population dans le cortège figure notamment le carrosse emmenant la présidente du goûter matrimonial et les demoiselles d'honneur qui attendent depuis leur goûter matrimonial il nous revient que vous avez décidé d'annuler le cortège du goûter matrimonial mettez-vous un peu à la place de ces jeunes élus qui attendent depuis plus de 2 ans de déambuler dans les risques d'Ecosines si cette annulation est effectuée pour des raisons budgétaires pourquoi ne faites-vous pas un appel au groupement écosinois pour participer au cortège du goûter matrimonial afin de mettre en avant la diversité et le dynamisme local un maximum de groupements pourraient être représentés dans le cortège ce serait également une occasion pour les associations écosinoises de mieux se faire connaître du public par ailleurs notre échepin de la culture annonçait qu'il allait déposer la candidature du goûter matrimonial à l'UNESCO en 2015 nous sommes 7 ans plus tard qu'en est-il du suivi demande d'information merci Bernard Dominique merci à vous deux je vois j'ai fait une réponse aussi qui est un peu plus personnelle donc mais avant de vous répondre je tiens ici à vous repréciser aussi mon mode de fonctionnement que vous connaissez depuis longtemps vu que nous nous côtoyons aussi depuis plusieurs années lundi dernier le 21 mars j'étais contacté par madame Elisa Megna journaliste pour l'ADH qui me contactait pour me questionner sur une possible annulation du cortège ce qui lui a été évoqué par vous même d'après les informations qu'elle m'a données comme je lui ai expliqué cortoisement je ne suis pas de ceux qui s'épandent dans la presse et encore moins sur un sujet sollicité par vous même et auquel je dois justement vous apporter réponse ici aujourd'hui ce soir de plus si je lui avais donné réponse elle se serait retrouvée dans la presse dès le lendemain puisque son article reprenait de nombreux passages de votre question ainsi que le fait que je réservais ma réponse pour ce soir je me dois de vous dire que l'utilisation populiste des médias qui est la vôtre je ne la partage pas pour moi le seul lieu de débat démocratique est et restera notre assemblée de ce soir le conseil communal c'est l'expression de mon respect que je vous porte à vous toutes et tous les membres du conseil mais aussi par respect à notre population et par respect à mes propres valeurs qui m'ont été transmises la tribune journalistique n'a pas à se substituer à notre assemblée car son rôle est de relater ce qui se passera et ce qui se sera déroulé ici même et non d'en déflorer le contenu avant qu'il n'y soit débattu après cette mise au point qui me paraissait bien nécessaire je reviens vers vous en vous remerciant pour la question de ce soir c'est en tant qu'échefin mais aussi en tant qu'ancien membre actif durant plus de 15 ans au sein des amis du folklore que je vais me faire un plaisir de vous apporter réponse moment symbolique du goûter matrimonial effectivement je suis d'accord avec vous le cortège symbolisait l'accueil des célibataires arrivant à l'époque par les trains matinaux pour s'ébranler jusqu'au centre des Cossines-Lalin je suis encore d'accord avec vous sur le fait que depuis de nombreuses années le cortège était organisé par l'administration communale effectivement comme vous l'avez évoqué dans la question lors de la 103ème édition désireux de coller au mieux à la tradition d'antan justement de l'accueil matinal des célibataires j'avais pris l'orientation de déplacer le cortège en matinée en effet la réalité d'antan était que nombre de célibataires arrivaient en train de toutes les régions en notre gare et constituait alors le cortège qui était animé de fanfares ou d'autres groupes musicaux qui participaient spontanément l'évolution sociétale a fait que cette tradition a décliné de par la multiplication des moyens de locomotion facilitant les déplacements et apportant aussi une réponse à l'attrait du week-end prolongé plus enclin à la dilettante et à la découverte de l'ailleurs à cette situation il faut aussi aborder l'évolution de la politique ferroviaire dont l'attractivité de la tradition des trains spéciaux vers notre goûter matrimonial des cousines s'est amenuisée pour enfin disparaître découlant de ces éléments de moins en moins de célibataires se présentaient à la gare et donc les associations locales et extérieures ont pris la relève des célibataires afin d'assurer cette tradition mais effectivement vouloir coller à la tradition ancestrale ne fut pas une réussite peut-être que le changement n'avait pas recueilli un sentiment positif de la population et peut-être qu'ancré dans les habitudes beaucoup d'éco-chinois n'avaient pas perçu l'annonce de la modification d'une part et d'autre part le climat n'avait pas été favorable en nous bousculant par le coup de froid ayant sévi ce jour-là toujours est-il que cette orientation avait non seulement un but traditionnel mais aussi celui de pouvoir libérer la présidente et ses demoiselles d'honneur afin qu'elles puissent rencontrer accompagner et discuter avec les célibataires cette lit de berthé devait aussi assurer leur présence lors du moment clé des mariages se déroulant au parc du souvenir maintenant renommé parc Jules-Bocarme je me rappelle aussi d'une édition où le cortège ayant pris beaucoup de retard le carrosse avait dû le quitter afin que la présidente puisse faire son discours à l'heure prévue Mais revenons à l'historique du cortège Durant mon investissement dans l'organisation de notre goûter je me rappelle que du temps où vous étiez en charge de la culture et du folklore une obligation d'investir la moitié de la subvention communale dans la mise en place du cortège nous avait été imposée je suppose que vous vous en rappelez monsieur Deschamps cette imposition mettant à mal les finances des amis du folklore avec Michel van der Linden qui était le président de l'époque l'association avait pris la décision de ne plus organiser de ne plus assurer l'organisation et tout ce qui tournait autour du cortège et donc comme je vous le confiais avant je vous réaffirme avec je vous réaffirme mon accord pardon avec vous sur le fait qu'à partir de ce moment-là c'est l'administration communale qui a dû en assurer la responsabilité organisationnelle cette décision communale que vous assumiez aussi personnellement à obliger l'administration à engager monsieur François Vanauve dont la charge première était à l'époque d'organiser le cortège gardons aussi à l'esprit qu'à partir de ce moment-là l'administration communale a dû aussi pallier et assurer le rôle des nombreux bénévoles qui accompagnaient les différents groupes par la mobilisation d'agents communaux votre décision de l'époque a engagé les finances communales et a engendré aussi de nombreux temps de récupération et cela durant toutes les années écoulées depuis cette imposition qui était aussi la vôtre monsieur le conseiller je suis aussi d'accord avec vous lorsque vous appuyez sur le fait que de nombreuses associations locales constituaient le cortège mais il me semble que vous oubliez une certaine réalité pour ne pas dire une réalité certaine celle-ci réside du fait que vous n'avez pas perçu les changements qui se sont développés au fil des années à l'époque jusqu'en 2012 le vote populaire me permet d'accéder à l'échevinat de la culture et du folklore et toujours membre actif des amis du folklore mais le constat de la nécessité de redynamiser le cortège était déjà établi depuis longtemps depuis chaque année les associations sont conviées à participer au cortège des défraiements de 300 euros ont été aussi proposés et octroyés aux groupes locaux qui s'y investissaient mais force a été de constater que l'intérêt du monde associatif local était de moins en moins marqué et cela malgré le défraiement proposé et les courriers adressés vers les assos de la jeunesse du sport et autres à part une infime minorité de groupements les dernières éditions ont été le reflet du retrait sur elles-mêmes de nombre d'associations et cela malgré le soutien communal vous voyez monsieur le conseiller au départ de mon service chaque année plus de 40 courriers sont adressés au monde associatif et cela depuis de nombreuses années dès lors votre proposition du jour est déjà d'application depuis longtemps et cela avec le résultat que nous connaissons concernant le carrosse sachez que je suis totalement conscient que les filles attendent depuis longtemps leur goûter et cela depuis deux ans suite aux annulations des activités imposées par le contexte de la pandémie de Covid mon service travaille en parfaite collaboration avec les amis du folklore du folklore pardon afin d'assurer la meilleure visibilité du goûter et de la présidente et de ses demoiselles d'honneur à ce sujet pour votre parfaite information encore hier dimanche François était avec elle pour réaliser de nouvelles photos notamment dans le cadre du château de la folie et du tunnel des amoureux je tiens ici à remercier très sincèrement monsieur le comte de l'Icteur Vell pour son aide et pour les accords qu'il nous avait donnés monsieur le conseiller Sébastien depuis que nous nous côtoyons au sein de cette assemblée et cela depuis 2006 tu me connais bien et tu sais que j'ai toujours pris à coeur mes responsabilités en restant fidèle à mes convictions et visant l'intérêt de la commune et de la population pour rappel afin de sauvegarder l'intérêt des écosinois et les finances communales au regard des énormes pertes financières cumulées sur les années de votre gestion catastrophique sans prendre les décisions nécessaires lorsqu'il a fallu mettre un terme au Spring Blues Festival mon dos étant large assez pour supporter la décision j'ai pris et assumé mes responsabilités en ce sens pour l'heure et vous le savez nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie Covid elle reprend vigueur et en association avec d'autres postes importants notamment la zone de secours la zone de police et autres l'ensemble nous a grévé le budget communal dès lors concernant le cortège au regard des difficultés aiguës rencontrées lors de l'exercice budgétaire pour 2022 le coût pour l'organisation de l'édition 2019 et vu le ressenti qui s'en sont suivis décuplant les difficultés organisationnelles le ciseau regret de devoir vous annoncer qu'effectivement le collège a pris la décision de l'annuler au moment de la finalisation du budget j'avais pris la précaution de déjà prévenir les responsables des amis du folklore de cette orientation je me permets aussi de vous faire remarquer que lors de la présentation du budget initial à vos questions sur le budget de mon échevinat j'avais déjà glissé une allusion à cette annulation mais n'ayant eu aucun élément qui était relevé à l'époque je pense que vous étiez plus concentré dans les différents chiffres d'autres postes par rapport à l'information qui avait été donnée comme je n'ai aucun secret et pour votre parfaite information je vous livre le coût du cortège de 2019 qui avait mobilisé 10 700 euros or malgré la somme engagée et le travail de mon équipe et des services communaux l'édition avait quand même essuyé des critiques sur ce qu'il proposait tu en seras tu es d'accord avec moi vous devez aussi savoir que de faire appel à un groupe extérieur tel que la superbe fanfare royal fanfare de Wizzini le coût grève déjà une bonne partie du budget c'est comme pour tout la qualité a un coût pour votre parfaite information je vais vous apporter réponse aussi quant au podium et notamment pour ta demande tout à fait spécifique du cachet artistique pour celui de cette année pour le podium de cette année l'ensemble des cachets artistiques s'élève à 29 775 euros plus ou moins pour l'information spécifique que tu m'as demandé le cachet s'élève à 12 415 euros à la vue des éditions précédentes nous restons dans la norme relative car en 2018 la programmation artistique s'élevait à 22 548 euros en 2019 à 22 625 euros à la suite des deux ans d'ISET l'évolution du coût de la dépense est aussi une conséquence découlant de l'augmentation des prix cette année la philosophie des podiums est basée sur la volonté d'une orientation plus jeune pour le dimanche et d'une orientation plus traditionnelle pour le lundi pour conclure sur une note positive je peux dire que la soirée du gala du goûter matrimonial du 12 mars dernier fut une superbe soirée durant laquelle un souffle nouveau a été ressenti j'ai apprécié de constater que l'équipe s'est étoffée par l'investissement de nouveaux bénévoles associés à des personnes de référence qui ont déjà vécu le goûter de l'intérieur je ressens aussi un impact positif il faut bien le dire de la crise sanitaire qui nous a cadenassé durant deux ans j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont conscientisées de l'importance de s'investir autrement en revenant à l'essentialité du relationnel à la nécessité de la proximité et à la réappropriation des vraies valeurs locales dont son patrimoine et son folklore et j'espère de tout coeur que la dynamique continuera dans ce sens j'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai pu avoir qui me confortent quant au souffle nouveau et de possibles futures orientations et notamment pour une possible reprise du cortège par les amis du folklore pour l'édition 2023 en tant qu'échevin de la culture et du folklore en tant qu'ancien des amis du folklore et à la vue du renouveau et des avancées je peux le rassurer mon soutien total afin de garantir la pérennité de notre tradition et la reconnaissance de notre goûter matrimonial merci Dominique Sébastien oui merci pour cette réponse mais ma question posait sur l'avenir du goûter du cortège du goûter pas sur le passé première chose que je viens de dire j'ai à dire Dominique que ça me fait vraiment mal ça me fait vraiment mal en ne faisant pas ce cortège tu touches à Ecosyn à son folklore et ça m'étonne d'ailleurs que tu prennes une telle décision étant donné que tu étais toi-même un des représentants des amis du folklore et que tu es censé défendre le folklore local ici on touche à notre patrimoine à nos racines depuis que je suis gamin excepté pendant les années Covid on a toujours eu un cortège du goûter matrimonial et ici tu touches vraiment à nos traditions alors tu dis que c'est pour des raisons financières mais vous avez de l'argent pour ce que vous voulez bien pour les tailleurs 58 000 euros mais pour le cortège du goûter matrimonial qui fait la renommée des Ecosynes dans le monde entier on n'a pas un bal laisse-moi terminer je t'en prie nous ne sommes vraiment pas d'accord pas d'accord par rapport à cette décision et je t'invite en tant qu'échef de la culture à ne pas te contenter d'envoyer une simple lettre mais de prendre ton bâtiment de pèlerins et aller voir chaque groupement un par un pour l'inviter à s'investir dans le cortège du goûter matrimonial et je peux te dire qu'il y a déjà des groupements qui sont d'accord il y a une institutrice qui est d'accord de venir avec sa classe pour déambuler dans le cortège du goûter matrimonial je t'invite à aller voir les groupements sportifs les mouvements de jeunesse etc et je pense qu'il y a moyen vraiment de faire une dynamique et les amis du folklore sont prêts à t'aider pour cette édition 2022 nous on ne veut pas en 2023 on aimerait bien que ce cortège du goûter matrimonial voit le jour cette année-ci et je dois te dire également qu'en effet les amis du folklore ont arrêté il y a de nombreuses années le cortège du goûter matrimonial mais nous ce qu'on a fait lorsque j'étais sur la culture quelques jours après on a repris le flambeau pour faire en sorte qu'il y ait l'édition du cortège du goûter matrimonial qui voit le jour alors par rapport au fait qu'on parle de nos questions dans la presse Dominique on agit en toute transparence on peut encore informer les citoyens de nos actions de nos propositions qu'on fait au conseil communal rien n'empêche dans la loi communale qu'on informe la population via la presse de nos actions enfin je crois qu'à un moment il faudrait quand même comprendre qu'il n'y a pas uniquement la majorité qui a accès à la presse on a également le droit de s'exprimer et informer la population de ce qu'on fait et donc je compte sur toi Dominique pour que tu retrousses tes manches d'ici le goûter matrimonial pour qu'on ait un cortège zut bouge toi remue toi on compte sur toi à la fin tu vas te remuer c'est facile c'est facile à un moment investis toi s'il te plaît c'est vrai que c'est une décision facile à prendre ce serait la première fois qu'on n'aurait pas de cortège du goûter matrimonial excepté la pandémie depuis de nombreuses années alors on compte sur toi et je t'invite à mettre les bouchées d'eau pour que le lundi du cortège le lundi du pentecôte il y ait un cortège du goûter matrimonial merci alors je te répondrai par rapport à la presse déjà tu sais Sébastien la presse vous pouvez absolument faire votre publicité médiatique mais à partir du moment où la question est posée au niveau du conseil je suis désolé ça se débat au conseil et tu fais ta publicité médiatique après pas du tout il y a des journalistes qui nous contactent pour avoir des informations alors on peut qu'elles répondent de temps en temps quand même tu as été contacté par vous-même écoute si tu t'attaques à la presse je t'invite à prendre contact avec eux je n'entrerai pas une polémique moi je ne rentrerai pas là-dedans mais sache que mon mode de fonctionnement ce sera toujours le même moi l'endroit démocratique de discussion c'est ici et ce n'est pas la presse voilà mais j'aimerais bien Dominique que tu t'investisses par rapport au cortège je peux te dire que j'ai eu des discussions il y a quelque temps avec des membres que ce soit des mouvements de jeunesse ou autre la réponse qui nous revenait on n'a pas le temps c'est la période des examens pour avoir été membre des amis du folklore et avant participé au niveau du cortège toi où j'étais à l'école on y était que ce soit en période d'examen ou pas on y était pourquoi ? parce qu'on avait probablement une gestion du temps libre différente il y avait un investissement qui était différent il y avait un attrait par rapport à la tradition qui était là et peut-être que justement cette accroche au patrimoine et au folklore d'aucune génération ne l'ont peut-être oublié ou ont peut-être d'autres préoccupations ou d'autres intérêts ailleurs au niveau des clubs sportifs ça a été pareil on avait proposé à l'époque du Mundial de participation au niveau des clubs sportifs on a eu au niveau des écoles des démarches il y a même des écoles où on nous dit nous on n'aborde même pas le goûter matrimonial au niveau du cursus parce qu'il n'y a pas d'enseignants d'éco-sine oui et je sais que l'INSEE s'investit avec le Sacré-Cœur et elle l'a déjà participé au niveau du cortège l'école de marchés éco-sine avait déjà participé aussi et quand on voit le nombre des associations éco-sinoises on peut reprendre depuis longtemps alors ici en 2011 il y avait 18 groupes de présents et il y en avait à l'époque 12 d'éco-sine quand tu reviens dans les années on tombe à 6 en 2019 il y avait 6 associations éco-sinoises et on va chercher des groupes extérieurs pour pouvoir avoir un cortège et finalement on est encore critiqué par rapport à ce qui est dans le cortège voilà je crois aussi à un certain moment il faut avoir une logique et pour le moment il ne s'est pas de guetter de cœur parce qu'effectivement en tant qu'ancien des amis du folklore le fait de devoir annuler le cortège ça fait mal mais pour l'édition 2022 combien de groupements tu es allé voir ? tu t'es trouvé physiquement ? combien ? on a invité 40 il y a 40 courriers qui seront partis mais à part les courriers physiquement combien de groupements tu as été voir ? on ne savait pas si on allait pouvoir le faire ou pas maintenant le Covid recommence donc on verra bien où tu n'as été voir personne voilà j'ai discuté avec des gens ah j'ai discuté avec des gens quel groupement ? quoi ? quel groupement ? quel groupement ? j'ai discuté avec l'Aubert et l'Aubert ils ne servent plus parce que les personnes sont vieillissantes le char qui est habituel avec le moi je me rappelle l'Aubert qui partait avec leur chope dans la population mais à l'heure actuelle c'est plus possible et à part l'Aubert il n'y a plus Robert non mais à part l'Aubert les autres groupements que tu as été voir ? on a contacté pardon ? on a contacté lesquels ? et on a confiné aussi lesquels ? lesquels ? lesquels tu veux dire ? je ne sais pas alors voilà visiblement il n'y en a pas je pense qu'on a largement oui je voudrais quand même répondre par rapport à la presse je pense qu'on n'a quand même pas besoin de se recevoir je vous l'ai déjà dit quand on retrouve le budget communal dans la presse avant d'en avoir débattu ici vous n'êtes pas placé pour répondre à ce sujet là par rapport à l'UNESCO je n'ai pas reçu de réponse j'imagine qu'il n'y a pas de débat mais l'UNESCO si tu n'as pas compris le filigrane dans la fin de ma réponse non il y a trop de filigrane alors il faut suivre je vais parler de reconnaissance à la fin bien puis je vais te dire que quand tu vois aussi à un certain moment la difficulté comment ont dû se débattre les responsables des amis du folklore afin de reprendre le bâton de pèlerin pour reprendre les histoires je crois qu'il y a un moment il faut laisser l'association se restabiliser pour repartir et à ce moment là tu peux engager ça ne sert à rien d'arriver au niveau de l'UNESCO avec quelque chose qui est déforcé et je pense que pour avoir une reconnaissance non bien on va passer à la question suivante donc on avait une question qui était posée par rapport à l'augmentation du prix du carburant mais Sébastien a accepté de la retirer vu que Philippe Dumontier est absent ce soir je tiens à remercier Sébastien d'avoir accepté de la reporter pour qu'on puisse répondre dans les meilleures conditions on aura droit de souper on aura droit de souper une en plus la fois prochaine c'est bien ça conseil communal ça dépend peut-être que les conseillers de la majorité auront beaucoup de questions à poser il me semble qu'avec les élections qui arrivent tout d'un coup les conseillers de la majorité ont beaucoup de questions à poser si les élections qui arrivent plus de deux ans à l'avant Sébastien pendant quatre ans on n'a pas eu de questions de la majorité et maintenant tout d'un coup on a des questions de la majorité dans les deux dernières années c'est bizarre quand même je pense que les conseillers de la majorité et vous ne vous voyez jamais avant les réunions du conseil communal et vous ne vous voyez jamais avant les réunions du conseil communal entre vous ah mais nous on se voit avant les réunions du conseil communal effectivement et vous ne savez pas vous poser vos questions entre vous pourquoi vous voulez dire qu'il faut priver les conseillers communaux de la majorité de leur droit de parole pas du tout oh si c'est ce que vous venez de dire quelque part ils n'avaient qu'à poser leurs questions dans un sénacle privé auquel le public n'avait pas accès ainsi on pouvait répondre à toutes les questions et en séance non on est un peu étonné que pendant quatre ans on a pas eu de questions de la majorité moi je ne peux que me réjouir d'avoir autant de conseillers communaux qui sont investis de leur mission et qui posent des questions au sein de notre assemblée je pense que je préside encore le conseil je n'ai d'ordre à recevoir de personne Bernard si on a envie de parler d'autre chose et de relancer des débats quand même je pense que rappeler le président à l'ordre est plus que malvenu d'autant qu'aujourd'hui je pense vous avoir laissé largement le champ libre par rapport à vos interventions si vous voulez qu'on en revienne à quelque chose de beaucoup plus strict je peux le faire aussi la question suivante donc qui est posée par Arnaud Delaveur par rapport au panneau d'information je te repris Arnaud merci donc dans votre déclaration de politique générale pour la mandature 2018-2024 vous annonciez vouloir donner la priorité à l'information de la population écosinoise dans votre déclaration vous précisiez notamment ceci la majorité communale s'attachera à promouvoir un meilleur accès à l'information afin que les citoyens citoyennes puissent donner des avis et ou participer à l'élaboration d'une décision en connaissance de cause vous disiez également l'information est un outil de démocratie la communication avec les citoyens est un des piliers de cette mandature de manière générale la majorité développera une meilleure circulation de l'information entre les services communaux et entre l'administration et les citoyens citoyennes à travers l'amélioration des outils existants et la création de nouveaux dispositifs l'accès libre à l'information est un élément fondamental de la vie démocratique vous disiez également la communication de la commune sera soignée les outils existants sites web bulletins communaux présents sur les réseaux sociaux etc. seront développés et optimalisés dans l'objectif d'un meilleur dialogue avec l'ensemble des citoyens et donc depuis plusieurs semaines le panneau d'information en face de l'administration communale est en panne la situation actuelle ne permet dès lors pas une information optimale du citoyen écosinois pourriez-vous nous en expliquer les raisons et quand ce panneau d'information sera-t-il réparé demande d'information merci c'est Julien qui va répondre à la question en tant qu'échef en charge de la communication je t'en prie Julien merci merci Arnaud pour ta question alors effectivement le panneau d'affichage se trouvant sur la grand place a connu plusieurs soucis ces derniers mois on a d'abord eu un problème au niveau des LED et d'un module interne à l'écran que nous avons réparé ensuite on a eu un problème de connectique qui a également été remédié dernièrement on a procédé en fait à une mise à jour d'une partie du parc informatique logiciel serveur n'ayant plus accès au logiciel de gestion de l'écran on l'a débranché le temps de récupérer l'accès au système et ainsi pouvoir mettre à jour les informations ce qui est fait maintenant mais on a bien accès au contrôleur mais maintenant c'est l'écran qui ne salme plus donc voilà il faut savoir que le système est assez obsolète et les équipes continuent à investiguer il s'agirait vraisemblablement d'un module récepteur présent dans le panneau qui ne répond plus donc ici les équipes envisagent de remonter un module et ensuite probablement de pouvoir reprogrammer ce module donc là je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien de temps il faudra pour résoudre le problème ça dépendra vraiment de la source si c'est bien ce module en question ainsi que de l'emploi du temps qui est déjà très chargé des différents services alors j'en profite également vu que vous mentionniez des parties de nos déclarations de politique générale concernant l'information et la communication envers le citoyen on a depuis le début de cette mandature travaillé sur différents projets aussi au niveau de la communication les écrans étant un outil supplémentaire à cette communication on a procédé à la refonte du site internet pour le rendre plus ergonomique plus intuitif et accessible via smartphone afin de permettre vraiment aux citoyens de retrouver l'information plus efficacement on a également mis en place la diffusion des conseils communaux en ligne qui permet à tout le monde de nous regarder aujourd'hui en live sur différentes plateformes et suivre nos échanges et nos débats ainsi que la plateforme délibération.be qui permet de retrouver les heures du jour les liens vidéo et les projets de délibération des différents conseils communaux alors aussi il va y avoir une campagne de sensibilisation réalisée par le service environnement et la gardienne de la paix donc voilà les premiers éléments arriveront dans le prochain bulletin communal avec différents flyers systématiques reprenant des infractions mais également les bons gestes à adopter seront distribués donc ça va avoir le stationnement gênant les déchets dans les avaloirs la végétation il y aura également des bâches de sensibilisation aux dépôts sauvages qui seront également apposés dans le village et enfin Pierre je ne sais pas si tu avais remarqué mais on va procéder aussi à la refonte du bulletin communal avec une nouvelle mise en page qui permet une meilleure visibilité visibilité de l'information et voilà donc nous retrouverons également des pages dédiées aux associations et également un agenda des différentes manifestations écosinoises merci Julien je disais merci pour ta réponse je sais que vous avez fait une bonne évolution au niveau de l'information tu fais bien de rappeler c'est bien et comme Véronique a dit il n'y a pas que les réseaux sociaux et donc l'écran c'est bien je pense pour ceux qui se baladent autour de la qui voient au marché par exemple ils voient les infos voilà mais bon voilà ok je serai attentif merci à toi pour ta réponse merci nous avons reçu également deux questions d'actualité la première qui est posée par Sébastien Deschamps au niveau de la sécurité je t'en prie Sébastien oui donc question d'actualité à monsieur Xavier Dupont Bourgmes drame au carnaval de Stripi-Bracni conséquence sur les carnavals de la région et de celui des cossignes demande d'information ce dimanche 20 mars 2022 un drame s'est produit au ramassage du carnaval de Stripi-Bracni un chauffard a percuté la foule présente pour le ramassage des îles causant la mort de plusieurs personnes et entraînant plus d'une dizaine de blessés nos pensées vont aux victimes et aux familles endeuillées a épinglé également l'efficacité et la bonne coordination des services de secours qui ont oeuvré sans relâche face à cette situation difficile un tel événement nous interpelle à l'aube du carnaval des cossines pourriez-vous nous préciser si vous avez prévu l'installation de blocs de béton aux apports de la place des comptes et de la grande place évitant ainsi l'intrusion d'un usage de la route sur la zone occupée par les villes et le public des mesures particulières vont-elles être prises pour le ramassage je demande de l'information merci merci Sébastien alors effectivement ce qui s'est passé à Strépi est un drame et nous devons tout faire pour l'éviter même si malheureusement dans certaines circonstances quels que soient les dispositifs de sécurité on ne sait pas toujours éviter la catastrophe et je pense que malheureusement quel qui était le dispositif de sécurité qui a été mis en place à Strépi il y aurait eu des victimes vu la vitesse supposée du véhicule qui a percuté le groupe de Gilles qui était en plein ramassage nous avons tenu au niveau de la commune des Cossines le 17 mars la réunion de sécurité il faut savoir que chaque fois qu'il y a des événements de plus grande ampleur il y a une réunion de sécurité qui est organisée qui reprend outre les organisateurs des représentants de chacune des disciplines présentes au plan général d'urgence et d'intervention à savoir les représentants de la police les représentants des services médicaux les représentants des services de secours les représentants logistiques de la commune donc et des représentants du département en communication ainsi que notre planificateur d'urgence le coordinateur de la planification d'urgence au niveau de la commune des Cossines alors nous mettons nous essayons de mettre en place tous les dispositifs permettant d'assurer la sécurité tant des participants que des spectateurs et donc pour l'édition 2022 du carnaval des Cossines comme pour les dernières éditions en date déjà en 2019 si vous vous souvenez il y avait des dispositifs tout à fait particuliers il y a des blocs béton qui sont installés au niveau de la grand place et de la place des comptes ou du moins pour empêcher l'accès que ce soit sur la grand place ou au niveau de la place des comptes un plan de mobilité particulier qui est déployé la rue des otages qui est mise à sens unique dans le sens de la montée pour éviter qu'un véhicule ne puisse dévouler à toute vitesse sur la grand place et sur les attractions qui s'y trouvent la rue des Brasseurs est également fermée pour éviter que des véhicules ne puissent circuler dans le périmètre des activités carnavalesques et on a un dispositif mobile en tout cas qui n'est pas déplaçable c'est des dispositifs qui pèsent chacun 300 kg donc on ne sait pas le déplacer comme ça mais qui sera déplacé avec les engins adéquat qui est situé en haut de la rue de la Grande-Ronce le dimanche et qui sera déplacé au niveau de la rue Jacques-Marboule pour permettre au cortège de nuit de passer sans encombre mais d'empêcher les véhicules d'arriver sur la place des Martyrs et se retrouver confrontés au groupe de Gilles qui sont dans l'attente du démarrage de ce cortège de nuit la rue qui est située entre la rue Jacques-Marboule et la rue Soupard et on y change le sens unique donc on peut circuler de la rue Boulle vers la rue Soupard et non l'inverse comme c'est le cas habituellement et enfin il y aura des dispositifs préventifs qui seront installés au niveau de la jonction entre le boulevard de la Sonnette et la rue du Moulin pour prévenir que la voie est sans issue sur le boulevard de la Sonnette et que donc les véhicules ne pourront pas poursuivre leur route au-delà de la fin du boulevard de la Sonnette ainsi qu'au niveau de la rue du Pont pour dissuader les automobilistes de pénétrer de descendre la rue du Pont et de devoir par la suite prendre la rue de la Redoute tout en laissant la rue de la Redoute ouverte pour que les riverains puissent quitter leur domicile évidemment tous les riverains qui sont dans ce périmètre dit fermé seront avertis de manière individuelle par un tout de boîte pour leur définir le périmètre fermé et les inviter à stationner leur véhicule en dehors s'ils doivent prendre la route durant les activités carnavalesques il est bien entendu prévu un accès pour les services de secours un accès tant en entrée qu'en sortie avec la possibilité de dépasser il y a une équipe qui sera disponible pour dépasser les blocs béton dans le cas échéant si nous devions déployer un plan communal d'urgence de plus grande ampleur et les mesures seront prises également au niveau du cortège pour éviter que des véhicules ne se retrouvent confrontés à ce cortège pour ce qui est des ramassages c'est là que la problématique est la plus compliquée nous avons rappelé aux différents groupes de Gilles et paysans les règles d'usage d'une part du code de la route qui prévoit des signaleurs et le type de balisage qu'ils doivent employer et nous les avons également invités à utiliser des voitures tampons qui peuvent être placées à l'arrière du petit groupe de Gilles qui se rassemblent pour éviter le plus possible d'être confrontés à un drame tel que celui que nous l'avons vécu la semaine dernière Merci Xavier pour ces dispositions qui sont prises je crois que c'est vraiment important je crois que tu as vraiment mis le paquet à ce niveau là je pense que pas face à un drame comme il y a eu à SREPI il n'y a pas de majorité ni d'opposition et je pense que c'est des questions de vie humaine et vraiment merci merci il vaut mieux prévenir que guérir et merci pour ces aménagements Merci La dernière question est posée par Xavier Godefroy au niveau de l'environnement je t'en prie Xavier Merci Monsieur le Bourgmestre Monsieur Léchevin comme beaucoup de citoyens moi j'étais particulièrement choqué de découvrir récemment dans la presse des informations qui faisait état d'un déboisement sauvage pour ne pas dire un carnage qui avait été effectué par l'entreprise Total Energy il y a quelques semaines pour faire court sept hectares de bois de végétation complètement mis à blanc sans parler des déblés significatifs sans parler de l'impact sur la faune et sur la flore locale alors il y a deux ans nous avions connu la pollution en bits plastiques dans la sonnette en 2021 au niveau de la rue Lefort une autre pollution significative du même cours d'eau il s'agit donc là du troisième incident significatif majeur qui implique ou impliquerait des entreprises du zoning industriel je trouve que l'ardoise commence sérieusement à s'allonger ce qu'il est je pense auprès de la population d'un arrière-coup d'impunité totale c'est le cas de le dire dans le chef des groupes pétrochimiques alors au-delà de l'impact sur la faune sur la flore ces comportements infractionnels répétitifs mettent de plus en plus méchamment à mal les efforts vos efforts et les efforts de la commune en termes d'environnement notamment tout ce qui vise à préserver et à réimplanter progressivement des zones végétalisées autour du zoning pétrochimique le constat est assez simple aujourd'hui bon nombre de certains groupes ou entreprises du zoning ont délibérément choisi la voie du fait accompli une tactique qui est assez claire je suis tout puissant et ce ne sont pas les petites collectivités locales qui vont empêcher de mener à bien mes activités je pense que ces comportements sont méprisants sont délictuels et méritent sanctions j'espère véritablement que les autorités en charge au niveau de la région wallonne prendront les sanctions qui s'imposent alors moi j'ai trois questions à vous poser ce soir c'est la première au vu des incidents à répétition est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les démarches qui ont été entreprises par la commune par rapport non seulement au dernier fait le déboisement mais aussi plus généralement deuxième question on est vraiment dans une stratégie de pas de confrontation mais en tout cas dans une stratégie d'incident répétitif est-ce que nous avons une stratégie à moyen ou à long terme à l'égard de ces entreprises afin de les responsabiliser par rapport à leurs obligations environnementales et troisièmement alors je suis peut-être un petit peu naïf dans ma question mais au-delà des sanctions administratives auxquelles je l'espère seront confrontées ces entreprises est-ce qu'on peut imaginer qu'elles mettent la main au portefeuille qu'elles mettent la main à la poche afin de contribuer au développement de projets environnementaux ou de projets de développement local merci de votre réponse merci Xavier je t'en prie Arnaud merci beaucoup Xavier je dois dire que je partage ton indignation par rapport à ces faits qui sont tout à fait inacceptables et c'est grâce à la proactivité de la commune que ces faits infractionnels ont pu être mis au jour et ne sont pas restés sans suite donc en effet lors d'une visite de contrôle durant le mois de février la commune des Cossines a constaté qu'un déboisement sauvage avait été effectué dans la plus complète illégalité par l'entreprise Total Énergie Petrochemicals en tout ce sont au moins 7 hectares de bois et de végétation qui ont complètement été mis à blanc par l'entreprise ces parcelles boisées ont subi des déblés significatifs avec au moins des voies d'accès pour permettre à des engins de chantier d'arriver au site ainsi qu'un nivellement complet de toute la surface des 7 hectares qui a été réalisé l'ensemble de ces opérations lourdes se sont déroulées sans aucun permis d'urbanisme pourtant indispensable pour ce type de permis pour ce type de travaux tant pour le déboisement au sens du code été que pour les modifications du relief sans parler aussi des dérogations au DNF qui étaient nécessaires pour procéder à ces travaux alors je dois tout de suite vous dire que par rapport aux déclarations qui ont été faites par l'exploitant qu'il s'agissait d'un simple défrichement ces propos ne sont pas crédibles un défrichement au sens du code été ça voudrait dire que seule de la végétation basse ou des buissons auraient été enlevés je crois que les photos sont assez édifiantes et montrent bien la présence d'arbres et de boisements à cet emplacement et l'avant après qui en découle alors ce comportement infractionnel de l'entreprise intervient alors que sa demande de permis pour implanter un champ photovoltaïque qui impliquait ces déboisements n'a pas été accordé vu les qualités biologiques du site justement et donc en accord avec la commune une refonte complète du projet avait été exigée par la région Wallonne et le fonctionnaire délégué jugeant que les panneaux devaient prioritairement s'installer sur les nombreuses toitures du site on sait que le site compte notamment plusieurs toitures de plus d'un hectare et des zones déjà bétonnées alors c'est une demande qui est tout à fait légitime de la part des instances régionales et qui était soutenue par la commune c'est d'ailleurs une demande qu'on fait à n'importe quel particulier qui installe des panneaux photovoltaïques chez lui et les règles qui s'appliquent à tout un chacun s'appliquent aussi pour Total Énergie je pense que c'est important de le souligner néanmoins l'entreprise a choisi la voie du fait accompli en procédant illégalement au déboisement d'un site qui jouait un rôle essentiel de zone tampon avec les infrastructures industrielles on était vraiment en bordure du site avec de la végétation qui permettait de masquer complètement pour partie certaines installations de plus plusieurs espèces protégées avaient été recensées sur le site ainsi que des habitats spécifiques qui auraient dû bénéficier de mesures complémentaires de préservation et donc on parle notamment d'espèces protégées au regard de la loi sur la conservation de la nature de 1973 avec notamment de la faune et de la flore notamment certaines espèces telles que des orchis listaires épipactis pour ce qui est de la flore et des grenouilles rousses et rossignoles philomèles pour ce qui est des espèces protégées également un cordon boisé devait être préservé dans tout le pourtour du site et c'était une des conditions qui avait été préconisée par le DNF et qui n'a donc pas été respectée puisque l'entreprise a procédé avant d'obtenir cette information donc la commune des Cossines s'est immédiatement rendue sur place afin de dresser un rapport complet de la situation et vu la gravité celui-ci a été transmis directement au parquet et aux instances régionales on n'est donc plus dans une procédure administrative mais c'est bien un signalement auprès du parquet qui a été effectué par la commune alors celui-ci s'est rendu sur place avec une visite conjointe qui a été communiquée d'ailleurs par le substitut du procureur du roi avec notamment la police mais également les instances wallonnes relatives aux infractions environnementales le DPC les services en matière d'urbanisme ainsi que la présence d'un agent communal vous ne pourrez pas en dire plus par rapport à ce volet parce que c'est évidemment du coup au parquet d'assurer la poursuite de la procédure et de communiquer éventuellement par rapport aux avancées alors clairement depuis plusieurs années on veille à préserver à réimplanter progressivement des zones végétalisées autour du zoning pétrochimique afin justement de préserver ces espaces tampons entre les activités industrielles lourdes et les habitants pour limiter un maximum autant que possible certaines nuisances et donc il est tout à fait inacceptable que ce type de déboisement sauvage puisse s'opérer les règles qui valent pour toutes et tous s'appliquent aussi pour le groupe total et nous sommes déterminés à ce que l'impunité ne prévale pas alors comme je l'avais dit c'est vraiment la proactivité de la commune qui a permis d'établir cette infraction et nous avons réagi des connaissances de celle-ci alors en effet et vous le mentionnez cette nouvelle infraction s'ajoute à un passif environnemental déjà lourd de la part du contrevenant puisque précédemment des rejets de billes polymères hors des sites de production avaient été retrouvés dans les cours d'eau et ce jusqu'à plus de 8 km en aval en avait découlé une modification des conditions d'exploitation de 4 industriels qui avaient été imposés suite à ces rejets et donc je dois malheureusement également confirmer qu'à la connaissance de la commune dans le terrain déboisé des billes de polymères se retrouvaient également dans les terrains témoignant de lacunes ou de déficiences dans le processus industriel visé puisque normalement tous ces matériaux doivent rester sur le site de l'exploitant alors dans ce dossier l'exploitant pourrait se voir contraindre à notamment une remise en état du site et éventuellement à des mesures de compensation j'y reviendrai brièvement alors vous me posez la question par rapport à la stratégie de la commune par rapport au zoning alors la première chose que je veux souligner c'est que la commune reste un partenaire fiable par rapport aux exploitants qui sont respectueux de leurs obligations des riverains et de l'environnement et donc pour ceux qui respectent les règles nous sommes un partenaire et nous sommes un interlocuteur fiable par contre l'impunité et les pratiques du passé c'est terminé être un pourvoyeur d'emplois est tout à fait louable mais n'exonèrent en rien de respecter les règles qui permettent de protéger la collectivité par rapport à un certain nombre d'impacts chaque éco-sinois doit pouvoir être rassuré et assuré de vivre dans un environnement sain pollution sonore lumineuse olfactive risque pour la qualité de l'air de l'eau les impacts sont nombreux vis-à-vis du zoning et ne peuvent plus être considérés comme acceptables ou laisser sans suite alors même si la compétence n'est pas exclusivement communale puisque il y a certains aspects de la législation en la matière qui est pris en charge par la région ou par le fédéral en fonction du niveau de classement de certains établissements je vois trois moyens d'action le premier c'est le renforcement des permis donc à chaque fois que ce sera possible on veillera à renforcer les permis d'exploiter des industriels il faut savoir qu'un certain nombre de ces permis sont assez anciens et sont insuffisants ou assez faibles par rapport à des moyens de contrôle ou de protection par rapport à un certain nombre d'éléments donc ça peut être mis en oeuvre soit par le biais d'une procédure article 65 telle que cela avait été pour les quatre exploitants mis en cause dans les pollutions de billets donc là c'est d'autorité la commune ou la région qui modifie les conditions d'exploitation ou cela peut être fait à l'échéance de différents permis et alors la commune doit restatuer et nous veillerons à renforcer ces permis au vu des expériences récentes la deuxième chose c'est que il faut avoir des données objectives et un suivi renforcé du zoning par rapport à toute une série de paramètres et notamment la qualité de l'air qui pour moi est un sujet primordial pour la préservation des échos chinois et donc un projet est sur la table et est en cours de mise en place par le service environnement à savoir d'implanter un réseau de capteurs autour du zoning projet avec lequel nous collaborons avec la commune de Senef alors évidemment ça ne se fait pas immédiatement ou sans un certain nombre d'études parce qu'il faut savoir quoi mesurer quel composer en fonction de quel process industriel et de quelle position dans le zoning mais donc nous avions nous avons initié les démarches en ce sens une chose aussi qui nous tient particulièrement à coeur c'est de préserver les habitants de toute une série d'impacts et donc je reparlais de ces permis mais donc de progressivement imposer des charges aux exploitants par rapport à des mesures qui permettent de limiter au maximum certaines nuisances des cordons boisés sont des dispositifs qui peuvent apporter une certaine protection de même que la limitation de certains éclairages qui peuvent parfois avoir des conséquences extrêmement problématiques pour des habitants qui sont à proximité du zoning et enfin le troisième point c'est le suivi des infractions donc la commune est tout à fait déterminée à ne rien laisser passer les industriels ont des obligations ils doivent les respecter nous sommes un partenaire et un interlocuteur fiable avec ceux qui respectent leurs obligations mais s'il y a des infractions en tout cas les habitants peuvent être certains qu'elles seront poursuivies et en tout cas communiquer aux services adéquats et compétents pour des sanctions éventuelles à savoir soit la police de l'environnement soit d'autres instances telles que le parquet si nécessaire par rapport vous me parliez par rapport aux sanctions alors en effet des réparations financières peuvent éventuellement être envisagées personnellement ce n'est pas nécessairement la seule voie ou celle qui me semble la plus adéquate je trouve que parfois une solution de réparation a plus de sens tant pour la plus-value pour les habitants où on répare un certain impact et certaines nuisances qui ont été ajoutées mais aussi parce que parfois l'argument financier n'est pas celui qui porte le plus par rapport à ce type d'entreprise et le fait de pouvoir réparer le dommage causé a parfois plus de portée qu'une compensation financière voilà j'espère avoir pu répondre à vos questions en tout cas vous assurer d'un suivi d'un suivi de près de ce dossier et n'hésitez pas à me revenir si vous souhaitez des informations complémentaires Merci Arnaud Oui rapidement je pense que oui réparation je pense que les deux vont de paire réparation et sanctions et compensation je suis d'accord que la réparation est une bonne piste mais je pense qu'elle est combinée surtout pour des grandes entreprises comme celle-là qui ont des chiffres d'affaires quand même assez important je pense que voilà compensation aussi pourrait aller de paire avec réparation la deuxième chose c'est qu'il me revient que le groupe BASF en temps étendre en tout cas utiliser une partie des surfaces qui ne sont pas encore occupées aujourd'hui il y aurait un processus d'expansion je n'ai pas encore toutes les informations mais apparemment il y a quelque chose qui se trame qui est en cours et donc renforcement des permis certainement exiger des charges auprès des exploitants certainement et renforcer les éléments en termes de conditionnalité ça me paraît vraiment essentiel donc si d'autres permis devaient être par rapport à BASF être octroyés dans les mois ou les années qui viennent moi j'insiste vraiment pour que ce qui a été mis en avant ce soir en termes du renforcement des processus soit traduit à travers des éléments de conditionnalité dans les permis qui seront octroyés peut-être juste pour tout à fait d'accord et je partage votre avis et en tout cas on reste attentif à ces dossiers qui sont extrêmement importants pour le cadre de vie de tous les citoyens par rapport à BASF simplement rapidement de dire que à ce stade il y a une enquête publique qui va démarrer et donc qui permettra à tout un chacun d'être informé du dossier il ne s'agit pas ici encore d'implanter des activités sur le site mais de procéder à la dépollution du site de l'ancien site BASF en vue de pouvoir retrouver des parcelles dans un état correct et qui pourraient par la suite alors être valorisées mais donc à ce stade il n'y a pas encore de demande pour des exploitants en particulier sur ces parcelles et le cas échéant elles feront l'objet à ce moment-là d'une nouvelle procédure de mesure de publicité et de l'octroi d'un ou non d'un permis merci à tous les deux c'était donc la dernière question et donc la fin de la séance publique de ce conseil communal la prochaine séance aura lieu attention c'est un mercredi c'est le 27 avril donc après les activités carnavalesques sur la commune donc faites bien attention je pense que le lundi nous serons occupés à autre chose mais donc le conseil communal aura lieu le mercredi 27 avril je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous à bientôt et puis on va à bientôt on va à bientôt et puis on va à bientôt et puis on va à bientôt Merci.